J'ai dit ça va, elle me dit, ouais ça va, elle me dit, tu sais pas de faire ? Non, on met le nato ! C'est vrai ? Ah c'est pas vrai, j'aurais bien voulu l'avoir avec, pour voir sa tronche. C'est vrai hein ? Putain... Caroline quand même t'as cherché ? Non, j'ai pas hordé. Non mais c'est vrai que j'ai... Je pense qu'il y a des hordés. Mais bon, tu vois des instruments quand même, des frocs de l'époque. Vous allez rouler l'avoir avec un ? Non ! Putain ! Pas comme une pute ! Oh non, non ! Bon, c'est bon, apparemment c'est bon. Alors, parce que les options... Attends, mais on va le mettre là pour que tu puisses se lire. T'es enculé ! Allo ? Ouais, salut ! C'est le meilleur jeu ça. Alors, jouer, euh, options, jouer au jeu. L'équipage peut-être sacrifié, dernière survivante... On peut faire dernière survivante ? Allez ! C'était une dernière survivante ? Ouais. C'était un truc que t'as pas fait toi ? Ah, ah ! Pour le même cauchemar, direct. Ouuuuh ! Bonjour à tous, bienvenue ce soir sur le stream ! Je... Ce soir, c'est la mission ! Ce soir, je vais pas né les par quatre chemins, ni par quatre couleurs ! Je vous t'aime dire, direct ! Oh, putain ! Stream ! Avec... Samir... Et là, y'a Merlin peut-être ? J'espère qu'il va s'enculer, là ! L'enchanteur... Alien... Non ! Mais Ripley ! Oh, non, non... Instraction, Evan... Je me ferais un plaisir de vous décevoir ! Qu'est-ce que c'est ça ? Ça marche, le chat, là ? Chat de pute ? Test 1, test 1... Ah ouais, ça marche, t'as vu ? C'est des animaux ! C'est ça ! On va tenter notre chance dans la navette ? Il faut du fréon pour refroidir le système d'aération. Je rappelle qu'on est en mode cauchemar. Chat de pute ! Oh, là, là ! Je me rappelle ça ! Je vais monter un peu le son, j'entrais ! C'était... What Meier ! What Meier ! Skake ! Skake ! Skake ! Magnifique ! Là, déjà, l'Alien, il va sortir direct ! Non, mais sérieux ? Sur Facebook, tu as retrouvé des vieilles copines ? J'ai vu des têtes... T'as vu qu'un petit sur Facebook, il te marque des amis, je sais pas trop quoi... Tu comprends rien ! Comuns, incompris ! Tu comprends rien ! Là, j'ai vu des tranches ! Ah ouais ! Ah ouais ! Je te jure ! J'ai vu des tranches que je connaissais ! Genre des pintos, des drink-up ! T'as vu les mecs ont frappé ou pas ? Les mecs ont frappé ? Les mecs ont frappé ! Ah ouais ? Oui ! Oui, oui, oui ! J'en ai vu de certains ! Ah, j'ai vu ! J'ai vu, tu as pété un câble ! D'un coup, tu sais qui je vois ? Je vois Vincent Rouanet ! Oui, celui qui a les boutons ! Ça, c'est pélégrinant ça, non ? Non ! Rouanet, il a l'hôpé ! Il a l'hôpé ! Ouais, il a l'hôpé ! C'est vrai ! D'un coup, il me dit... D'un coup, je le vois à la gare avec un autre collègue ! C'est sérieux, tout ça ! Il me dit, tu sais lui, qu'est-ce qu'il me disait ? Il me serrait la main ! Il me disait, dis que ta mère c'est une pute ! J'étais pas bien ! C'est vrai que tu étais en 5, toi ! Le mec, il me regardait, il me disait, non, mais tu disais pas ça ! J'étais pas bien ! J'étais pas bien ! Je me suis excusé ! Je l'avais dit ça ! Il me suis excusé ! Il me dit, excusez-moi, je suis désolé ! Il me suivait chez moi ! Putain ! C'est pas moi ! Tu les rendais fous, toi ! Toi, tu t'es un putain de deux ! Tu t'es un bon, toi ! Je me rappelle, quand je leur servais la purée à la cantine, ils tenaient l'assiette et je leur mettais tout sur le pot ! Puis les autres, après, ils voyaient ça, ils voulaient plus manger ! Ils mangeaient tout le plat, moi ! Oh, l'enculé ! Ah, mais quand tu es petit, je pense qu'il y a quand même un gros grain qui se passe dans la tête ! Oui, mais tu as les soucis, c'est ça qui est bon ! Ah ouais, c'est vrai ! Les autres, ils te cassent tous les couilles ! C'est ça, putain ! Qu'est-ce que tu veux faire ? Putain, il faut descendre ! J'avais trop aimé la scène de Zaratha ! Quand il avait regardé une affiche de politique ou quoi, que Psyro lui avait dit... Qu'est-ce que tu regardes ? Hein ? Il l'avait tabassé ! Ah, c'était trop bon ! J'ai l'ai dit, Psyro, parce que ça commençait bien et ça finissait toujours mal ! Tu sais qu'il veut nous rouvrir et tout ! Ah ouais ? Il avait pris mon numéro et tout le mec ! Ouais, tu m'avais dit ! Ah, mais il est tout, c'est un truc de fou ! Oh ! Quand je l'avais vu sur la route en moto ! Oh, et tout, qu'est-ce que tu fais là ? Il était en moto ! Oh ! Ah, mais il avait un gros grêle ! Le mec, il nous fait construire des ardos pour nous les casser sur la tête ! C'était un piège, ça ! Le mec, il fait découvrir le baseball pour défoncer Zatarak ! Dans la cour, on était les seuls à jouer à ce bordel ! Putain ! C'est un barjo jamais vu ça ! C'était Zatarak ! Putain ! Qu'est-ce que c'est ce bruit là ? Oh, Zoul ! Attends, attends ! Oh, ta mère ! Vas-y, j'en ai fait ! Je suis un cauchemar, quoi ! Oh, putain ! Alors, qui il y a ? Salut, Jamie ! Salut, Arnaud ! Salut, Merlin ! Ah, il y a Merlin aussi ! Oh, Merlin ! Bon, vas-y, envoie-nous les billets d'avion ! Ah oui ! Envoie-nous les billets d'avion ! Merlin, dis-nous exactement ! Toi, tu peux cayer les comptes ? Ben, moi, pas dans les vacances de février ! Février, 16 ! Eh, ça commence le 19, les vacances ! J'ai regardé ! C'est vendredi 19 ! Enfin, c'est normal ! Alors, si, vendredi 19, samedi 20, dimanche 21, lundi 22... Et je ne peux pas ! Je ne peux pas ! C'est ça le problème ! Non, vas-y ! Je te jure, Zoul ! Le 22-23, je pars avec le boulot ! Je vais à Breil ! Et tu ne peux pas en vacances après ? Oui, bien sûr, je peux ! Après le 22-23, je peux ! Moi, je peux poser deux jours ! Je pose deux jours ! Voilà ! Et on va le voir ! Mais par exemple, le 22-23, c'est quoi ? Lundi-mardi ? Par exemple, Nacodinon, jeudi-vendredi, posé ! Et samedi-dimanche aussi ! Voilà ! Jeudi-vendredi, donc c'est quoi ? Ça fait lequel ? Alors, je sais que le 22-23, on est lundi-mardi ! 24 ! Je vais voir sur mon... Je vais voir sur mon sédérum interactif ! 22-23... 24... Je crois que ça fait 25 ! Ah oui, je vois ! Je suis en train de se faire sodomiser ! Non, ce n'est pas 25 février ! 26 heures ! 26 ! 19, c'est un jeudi, déjà, les vacances ! C'est le 16, les vacances, couillon ! C'est sur février ! Eh oui ! 16 ! Non, ce n'est pas le 16 ! Lundi-16 ! C'est le 20, les vacances ! C'est vendredi ! Donc, c'est 21-22, alors ! Exact ! Mais moi, 23-24, je vais à Braille ! Ouais ! Mais après, si tu veux, on pose le 26-27 ! Et après, on fait 26-27 ! 28-29 ! Bon, Merlin ! Est-ce que toi, tu serais disponible entre le 26 et le 1er ? Eh oui ! 28-28 ! Ah oui ! 26-27-28 ! Et 1er mars ! 1er mars, exact ! Ouais, c'est vrai ! Si tu es dispo, c'est février, ouais ! Si tu es dispo, je pose un jour, moi ! Deux jours ! Oui, bon ! Et on vient de te voir ! Faut qu'on regarde aussi les... On me regarde comment, là-bas ? L'avion, non ? Un quad ! Je crois que c'est... Ouais, mon frère, il avait pris l'avion ! Un quad ! On peut aller, ouais ! Ça coûte combien, là ? L'avion, il y en a, je crois pas, pour quelque chose ! Ouais ! C'est des pays du tiers-monde, ça, tu sais ! Je n'en sais rien ! Je sens qu'on va se peluer le cul, quoi ! Par contre, on va amener la GoPro comme des gars ! Par contre, ça serait bien qu'il nous donne le climat aussi, là-bas ! Je ne sais pas comment il fait, moi ! Non, surtout le... Surtout qu'il nous donne le... T'arrives des putes ! Des putes, ouais, voilà ! Exactement ! Oh, putain ! T'arrives des putes ! Mais on va venir, on va... On va tout casser, hein ! On va tout dessous, là ! Ah, la pute ! Parce qu'il m'a fait un beau cadeau, tu as vu, là ! Ah, c'est énorme ! Un truc de l'immatriculation ! Il voulait que je lui offre un dessin ! Ah ouais ? Ouais, je lui ai dit qu'il allait se faire enculer, direct ! Je lui ai dit, non, je ne dois pas le dessin, par contre, je vais te l'amener ! C'est encore plus beau, tu vois ce que je veux dire ? Ah ouais, franchement, c'est beau ! Donc, on va venir, on va se déplacer pour ta gueule ! Ah ouais, franchement, il doit te faire un dessin de zin, comme on a dit ! On va venir, et puis après, tu pourras me demander tous les dessins que tu veux, tu seras en direct l'artiste ! Ah, putain ! On peut faire un live d'un dessin, là ! Si tu veux, vite, tu veux un dessin de deux ! C'est la voix qu'elle a, c'est exactement dans le film ! Bon, elle apparemment, je crois qu'elle est déjà là ! Le monstre, il est là, il faut que je fasse gaffe, quand même ! Ah, mais ce replay, elle est mythique ! Je pense qu'elle a... Pourquoi ? Ah, mais j'ai le lance-flamme, la putain de maras ! Zoul ! Ah ouais, trop beau ! Et tu l'avais déjà donné ! Peut-être que tu l'as en mode cauchemar direct ! Je crois que c'est par rapport à la mission ! Ah... Kopenhauer, il faut que tu fasses du vélo ! Du vélo ? Ça, c'est Merlin, s'il fait ? Ah, s'il fait... Ouais ! Il fait en moyenne 2 degrés de moins qu'à Paris, ça veut dire 10 de moins qu'à Marseille ! Non, mais là, actuellement, il fait comment, là ? Chez nous, là, actuellement, il fait à peu près 7 degrés ! Oh, merde ! Ah, à peu près, c'est ça, à peu près ça ! Quoique non, l'après-midi, il l'a fait... Oh, 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 oh ! Oh, oh, oh ! Oh, oh, oh ! Oh, oh, oh ! C'est pas normal qu'ils arrivent à ouvrir ça ! Ça, c'est dommage, je trouve ! Oui, parce que la dernière fois, j'ai mal fait le truc ! En fait, il ne faut pas respirer, je ne sais pas quoi ! Non, mais c'est quoi, si tu es là, tu te fiches ? Oh ! Tu te fais caca dessus, d'un truc déjà ! Si il ouvre, je ne fais pas bien ! Qu'est-ce que j'ai fait ? L2 ! Tire-lu dans la tranche ! Oh, la pute ! Mais comment ça se fait qu'il ouvre, ce connard ? Parce qu'il fallait j'appuyer sur les respirations ! Oh, je vais me tromper ! J'ai bu trop de bain ! Oh, putain ! Ah, effet positif ! 2-3 degrés, ça va Azoul, c'est bon ! Attends qu'il n'y a pas moins de 10 ! Et combien ça coûte, Merlin, l'avion ? Sans déconner ! À peu près ! Aller-retour ! Ah, putain, ça sera toujours mieux que tu imagines ! Ouais, mais bon, on n'a pas le soleil, on n'a pas les petits culs sur la plage, ces gammes ! Je ne sais pas s'il n'y a pas des putes, là-bas ! Il va nous ramener des putes, des putaines ! Ah, putain ! Ah ouais, franchement ! On va finir là-bas ! Bon, par contre, tu peux nous héberger, moi ! Ah oui, c'est vrai ! Si on arrive, il faut aller à l'automne, je ne sais pas ! La nuit, ça descend, mais en journée, il ne fait que faire 5, ça va, ouais ! 150 euros ! L'année ? Salope ! Donc, ça fait 300 ! 300 aller-retour, alors ! Ouais, ça va ! C'est bizarre ! Moi, je suis tout à l'heure ! Voilà ! 300, après, là-bas, qu'est-ce qu'on lui offre du papier cul, je ne sais pas quoi ! Ouais ! Là ! Papier cul, un paquet de chips, c'est sympa ! Il va nous haïr, quand ! Ah oui, il l'a marqué, je vous ai vu ! Putain, il est sympa, hein ! C'est beau, ça ! C'est beau, c'est ce qu'il marque ! Il lit simple ou il lit double ? Parce que Zoulou, il renfle, là, c'est un culé ! Putain, la dernière fois que... Non, elle est retour 150 ! Uuuuh, c'est beau, ça ! C'est beau, ça ! C'est beau, ça ! Magnifique ! C'est un beau pays, ça, putain ! Mais je regarde que le prix ! C'est magnifique ! Verrouillé ? Oh, c'est verrouillé, cette merde ! Juste ! Il n'y a pas Air Couscous ? Un peu moins cher ! Couscous ! Couscous ! Couscous ! Couscous ! C'est-à-dire le couscous ! Je reconnais ! Air Couscous ! Ah putain, c'est un truc fou ! Pourquoi je n'ai pas le câble ? Euh, le radar ! Ah ouais, c'est vrai ! Je comprends rien ! C'est joli ! Il ne fait pas pareil, hein ! Il ne fait pas le clac-clac ! Dans le film, il fait... Non mais je ne l'ai pas, le truc ! Je ne l'ai pas ! Comment il s'appelait le mec ? Zoul ? Non ! Zoul ! Mandou ! Il s'appelait Mandou ! Oh putain ! Par cœur ? Non, pas par cœur ! Il dit que je le vois, je mets le feu ! Brûle-le-le ! Oh putain ! Il est ici, il est mort ! Cartier orange, ça c'est mort ! Attends, attends, attends ! Je vais faire fouiller ça ! C'est parti de Marseille ! Ouais, Marseille ! Carte magnétique, gamin ! Carte magnétique ! Ok, je repars direct, je ne l'attends pas ! Ah, c'est plus-plus ! Ah ouais ? Couscous ! Ah bon ? Ah, je ne sais pas ça ! C'est comme un gars ! Car les salaires sont meilleurs ! Ah bon, à Marseille ? Ah, c'est moins... Non, d'accord ! Oh ! Oh la pute ! La pute ! C'est pas moins cher ! C'est plus-plus ! Oh salope ! Ah, d'accord ! C'est plus cher ! J'ai plus de carburant ! Oh, il t'a dit ! J'ai plus carburant ! Mais Copenhague, c'est en Suède ? C'est en Félan, ça ? C'est où ça ? Mais je crois que c'est au nord de la Corse, non ? C'est en Orphée ? Je ne sais même pas où c'est, Copenhague ! C'est en Straday, non ? C'est au nord de la Corse ! Tu vois Ajaccio ? Tu vois Ajaccio ou pas ? C'est 40 fois que je recours Ajaccio ! Ah ouais, c'est genre comme la Suisse quoi ! Aussi cher quoi ! Ah putain, la Suisse, quand tu bois Pipirum, c'est 19 euros quoi ! C'est un truc de fou ! C'est dans la Norvège, non ? Mais ouais, c'est ça que je me dis ! Je ne sais même pas où c'est ce truc ! C'est en 2012 ! Danemark ! Voilà ! Danemark, il y a quoi là-bas ? Ah oui, putain ! Mais ça parle quoi là-bas ? Ah là-bas, c'est un truc de fou ! Il te faut un vélo déjà d'entrée ! Là-bas, il n'y a que des hipsters ! Oh là-bas, tu pètes et ils te mettent rien ! Je te jure ! C'est un truc de fou ! Oh là-là ! Oh là-là ! Je viens avec la GoPro, on se fait un petit film ! Ah ouais, putain, ça serait bon ça de faire un truc ! Ouais, je vais peut-être même m'acheter le... Là, je suis chaud, je vais peut-être m'acheter le... J'ai écrit le scénario là ! C'est mon petit court-métrage ! Par contre, vous le savez quoi ? C'est vrai que si tu fais des trucs à Aubagne, si jamais j'avais un drone ou quoi, il faudra des photos ou des... Des photos sur les autres piscines ! Des gonzesses ! Ah oui ! Mais c'est un... Il l'a dit, achète-le le drone ! Tu as pété un câble ! Tu sais pas ce que c'est ? Mais que je ne sais pas ! Ah, tu n'as jamais trop vu ! Mais j'ai un pote, il en a un ! C'est pas grave ! Il y a la GoPro ! Tu l'as vu ça ? Bien sûr, tu mets la GoPro ! Non, mais est-ce que tu l'as vu de tes yeux, qu'il voulait tout ça ? Mais oui ! Le mec qui a m'a donné, il a fait taper dans le mur, quoi ! Ah, tu as 3 000 euros ! Oh, t'es dégoûté là, mec ! C'est pas bon, ça ! Samir, tu n'as pas des billets SNCF pour aller à Paris ? Oui, j'en ai, oui ! Eh oui ! Mais il n'y en a pas pour moi, cet enculé ! Oui, on peut essayer de... Attends ! Oui, mais le problème, ce n'est pas ça ! Pourquoi il me dit ça ? Pour partir de Paris ? Parce qu'à Paris, ça va ça ! Ah, mais je suis con ! C'est vers ça en ce sens-là ! Oui, 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 on peut essayer, bon... Non, mais... Il vaut mieux, ça ! Je sens qu'on va se cracher en avion ! Putain, j'aime pas ça ! Putain, j'ai vu un reportage, là, je ne te dis pas ! Ah ! Et par sur les perturbations, le mec, avec sa tête, il touche le toit de l'avion ! Le plafond ! Je vais péter un câble ! Je touche l'avion ! C'est terminé ! Mais non ! Ah, putain ! Je suis pas bien ! C'est mieux le train, putain ! C'est mieux que dans les pays, je ne sais pas quoi ! Mais en France, c'est correct ! Oh, putain ! La dernière fois que j'ai pris Air Congo, je ne te dis pas ! Air Congo ! Quand je suis parti à New York, à un moment donné, il y a eu des vibrations, là ! Ouh, je ne t'ai pas bien ! Ah, tu n'es pas bien ! Je te jure, tu n'es pas bien ! Je te jure, je ne t'ai pas bien ! Ah ! Il y a eu des espèces de... Mais ce que je n'aime pas, c'est la voix du mec ! Ah, je déteste ça ! La voix du mec qui est genre... Nous allons entrer dans une super ! Tu vois, c'est ça ! Tu sens trop qu'il est... Qu'il est serein, mais en fait, il s'en fait pas bien ! Voilà, c'est ça ! C'est ça ! Du coup, ça fait... On a attaché vos ceintures ? Putain, des fois, il y a des trucs... Oh putain ! Il te réveille comme une pute ! Ah, moi aussi ! Je ne supporte pas, c'est tout ! Il est là ! Il est là ! Il n'a pas vu ! Tu te jures, ça fait de manière, il n'a pas vu ! Oh ! Il t'a vu, il a vu ! Oh, je me suis chié ! Oh, il t'a touché ! Oh, je me chié ! Zoul ! C'est vrai qu'elle était rapide ! Oh, la chié ! Putain, il t'a fait une espèce de truc dans le ventre ! Hein ? Je regarde ! Il m'a mis un Colombien dans le ventre ! Direct ! Oh putain ! Ouais, non, mais la viande, ça sent rien à risque ! Zoul ! Ouais, ça, j'ai un truc que je n'aime pas ! Surtout que là-bas, c'est quoi ? Il y a du vent ! Oh ! Oh, Danemark, c'est un truc de fou ! Oh putain ! Après, qu'est-ce qu'il y a à faire ? Danemark ? Danemark ! Il y a combien de temps il faut nous héberger ? Il faut qu'on calcule ! Sinon, on part... 20 ? 26 ? 27 ? 4 jours ? Non, 3 nuits ! Ouais, après, il ne faut pas trop l'ambulcaler ! 3 nuits, ça fait... Le problème, putain ! Tu te rappelles qu'il y avait un enfant qu'on a dormi chez le truc à Paris, là ? Oh là là ! Pfff ! Il y avait une incontinence dans le lit, je ne te dis pas ! Ouais, parce que c'est très bien ! Il chie dans le lit, c'est ça ! Il fait des colombins ! C'est un bel truc ! On avait vu Transpotting, juste avant ! Il faut que je me renvoie ce putain de truc ! Oh, Transpotting ! Le mec, il se dit avec sa copine ! Oh ! Je lis ! Il était des colombinous ! C'est immense ! Il faut que j'avais rigolé ! Il n'y a pas la mer, elle ne sort pas ? Oui, il est chez toi ! Il a tout colombiné ! Oh, cette scène, elle est énorme ! C'est des ouf ! Oh putain ! Qu'est-ce que j'étais mort de rire ! Quand il y a la chope qui rigole, l'autre derrière le bar comme ça ! J'ai une chambre, lit deux places et un salon où je peux mettre matelas pneumatiques ! C'est bon ? Ah, mais on peut dormir ensemble, ça va ! On va s'enculer un petit peu, tu vois ce qu'il y a eu ! C'est vrai quand on a vu le fou ! Quand tu avais été, on avait fait ! Oh ! Le fou ! Regarde dans l'huile ! Oh putain ! On avait bien rigolé ! Mais tu n'étais pas à Montréal ici aussi ? Une fois, on avait dormi, je ne sais pas où ? Oui ! Oh ! On avait dormi où ? Putain ! Putain ! Il est là-bas ! Je pense qu'il t'a presque vu là ! Il t'a vu, ça y est ! Trop tard ! Putain ! Dis, respire ! Putain ! Mais pourquoi ? Je suis en cauchemar ! Je ne sais pas, on ne l'a vu ! Oh putain ! Il m'a vu rentrer comme un gars ! Je ne sais pas où j'avais dormi, hein ! J'ai dormi ! Attends, Merlès ! J'ai une chambre de l'île de place ! Si on ramène de putes, comment on fait ? Parce que dans le lit de place, ça ne rentre pas ! Il y a un salon où je peux mettre un matelas pneumatique ! Le matelas pneumatique, il veut nous faire du bateau ! Prends les rames ! Je ne sais pas où j'avais dormi, Annecy, moi ! Dans la caravane ! Non ! Mais oui ! Tu ronflais comme un gros ! Dans la caravane ! Tu ne sais pas, on avait un... Pas un cameraman, une... Un bordulac, là ! Pas un Kajibi ! Un mobilhomme ! Un mobilhomme ! Je ne me rappelle pas de ça ! Mais oui ! Aucun souvenir ! Il y avait des copains de Renault et tout ! Oh, ils ont dû foutre du AGHB ou je ne sais pas quoi ! Ils ont dû le niquer ! Oui, oui ! Tu ne savais pas que je ronflais, c'était insupportable ! C'est vrai, c'est vrai ! Oh putain ! Toi, tu es un zin ! J'avais aimé le resto ! Quand je reprends le resto, il n'y a pas de problème ! On arrive qu'à la fin, on est mis pour 400€ par terre ! J'ai joué du piano ! On a mis un coup de piano par terre ! On avait payé 1300€ pour 3 personnes ! Oh putain ! Il faut aller payer le pianiste ! C'était pas à Paris, ça, non ? Non, oui, c'était à Montmartre, exactement ! Oh putain, Montmartre ! Oh, c'était n'importe quoi, là-bas ! Oh, c'était un zin ! Oh, c'était un zin ! Jamais j'ai vu ça ! Tu peux le resto, ne t'inquiétez pas ! Imagine une raclette ! On cherchait un bon restaurant ! On a fini à Hippopotamus ! Oh putain ! 400€ ! Qu'est-ce que c'était, les gars ! Les films de cul, ils zappaient, ils nous mettaient Dalida ! Ou je sais pas quoi ! On se prendrait sur Dalida ! C'était un zin qui était un problème ! Ah ouais, ça marche ! On a vécu des trucs de ouf ! C'était un gueule, le mec ! Putain, je me rappelle, il était trop bien, les films de cul, le matin ! Oh ! Le mec, il n'osait pas ! Il disait, ça me gêne ! Nous, on était comme des ouf ! Mais vas-y, laisse, la fille ! Putain ! Elle va se faire défoncer ! Plus, c'est ouf ! Ouais ! Si elle dit en merde, c'est qu'elle le manque, non ? Ouais ! Mais Paris, c'était trop, trop cher ! Putain ! Il y a toujours du monde ! Même dans un resto dégueulasse, il y a du monde ! C'est bizarre, Paris ! Paris, tu sais quoi ? Dès que j'arrive à Paris, je pose mon pied ! Je dis, putain, j'arrive à rentrer ! Ah mais c'est vrai ! C'est vrai ! D'accord ! C'est dégueulasse, ce gars ! C'est horrible ! C'est dégueulasse ! Après, il y a des choses à faire ! Il ne faut pas non plus... Ouais, mais putain, je ne peux pas y habiter ! C'est impossible ! C'est impossible ! Même pour 10 millions ! Je ne sais pas combien il faut ! Je ne sais pas combien il faut ! Ici, ce n'est pas mieux ! Ouais, putain ! C'est vrai ! Aujourd'hui, il a fait beau ! Il va être là, il va être là ! Je le sens ! Zul ! Il arrive ! Putain, c'est vraiment une pute, lui ! Par contre, il est difficile à échapper ! Mais tu devrais lui tirer dans la tronche ! Tire-lui dans la tronche ! Il ne m'a pas vu, il n'a rien compris ! Je trouve qu'ils sont hyper rapides, ces alliés ! Qu'est-ce qu'il fait ? Moi, je pense qu'il fait esprit ! Toi, tu avais dit ! Je t'ai dit ! Attends, mais tu ne peux rien faire ! Je ne peux rien faire ! Toi, tu veux neutraliser ! Par contre, j'avais anticipé qu'il allait venir ! Je savais que tu allais faire ça ! Mais ouais ! Je vois du cocavalier ! Peulain Normand, meilleur restaurant du monde ! Par contre, prévoyez 300 euros par personne ! Oh ! Un Normand ? Hein ? Je pensais qu'il était au Maldives, le meilleur restaurant du monde ! Tu l'as vu au Maldives ? Il est sous la mer, comme ça ! Tu as une bulle ? Ouais, c'est magnifique ! Ah, mais je n'avais jamais vu ça ! Ah ! Ah ! Tu sais que j'ai mis ça à deux, moi ! Plus, un peu plus ! 400 euros, j'ai vu ! Ah, mais j'avais pas une jeune truc, tu vois ! Oui ! Ah non, pas comme ça ! C'est exceptionnel ! Voilà ! C'est comme si c'était une petite entreprise, et tu la revends, tu te fais un peu de bénéfice ! Ouais, tu te fais une... En bas les couilles ! C'est un pour cent ! 300 euros, Normand ? C'est moins propre que Marseille, tu vas me dire ? Ah ouais ? Attends ! Paris, c'est dégueulasse aussi ! Pourquoi ? Marseille, c'est dégueulasse ! Non, mais Danemark, c'est des écolos ! Ah, merde ! Danemark ! Je le sais, je connais ! Ils sont avant-gardés sur ça ! Qu'est-ce qu'il y a vraiment de bien à faire, Merlin ? Ah ouais, c'est vrai ! Tu vois, je vais là... Parce que bon, nous, les musées, tu sais, tout ça, c'est pas... Ça me bat les couilles ! C'est vrai, quoi ! Il y a la plage, on peut se baigner, on peut bronzer ! Rien compris, quoi ! Putain ! Comment si c'est pour aller... Si c'est pour se poler le cul ? Putain, il est gay, il est gay ou pas ? Non ! Non ! C'est pas gay, Merlin, arrête ! Oh putain, c'est un gay tapant, ça ! Un gay, apan ! Non, non, c'est pas un gay ! Putain, je crois pas ! Oh ! On arrive, on se retrouve dans les situations des agneaux, quoi ! Oh ! Ah ouais, c'est bon ! Tu mets la bite entre les cuisses, je te laisse derrière ! C'est magique ! Putain, je prête un cœur ! Tu sais, quand j'étais arrivé à Paris, que tu avais laissé avec ma copine, j'étais parti à l'autre ! Oh ! Dans le bus ! Je te retrouvais dans le bus ! Je te jure, j'étais pas bien ! Je te jure, j'étais pas bien ! Merlin, tu t'inquiètes pas, j'ai un pot de moutarde à la maison ! Tu sais, travailler à Vico, je sais pas trop quoi ! Ah, c'était magnifique ! Ah, c'était magnifique ! Putain, tu partais avec ta copine, là ! Ah, tu as vu, hein ! Je te jure, j'étais pas bien ! J'étais content, moi ! Elle me plaît pas ! C'était magnifique ! Oh putain, tu partais avec ta copine, là ! Putain ! En plus, tu étais un zé ! Tu étais monté avec le chat, avec le chien, il se battait dans la rue ! Ah putain ! Moi, je me suis retrouvé avec elle ! À la plage, dame à gère ! Oh ! C'était un truc de fou, parce qu'elle avait les dents en bas, mais pas en haut ! Oh ! Est-ce qu'il marque, ce zinc ? Je suis piqué, enfin ! Oh ! C'est pas ça ! C'est pas ça ! Ça veut dire ! Il va tomber amoureux, ce truc ! Ouh ! Ça se sent, la sodomie ! Pourquoi ? Attends, j'avais trouvé du carburant tout à l'heure ! Putain, on est mort ! Putain, je le savais ! Attends, mais à Copenhague, c'est pas où le tari l'a tiré dans... Il est parti buter tout le monde dans l'île ! Tu te rappelles pas de ça ? Ah oui ! Il y a deux ans, là ! Il y avait un zinc ! Un zinc était en bateau, je sais pas trop quoi ! Ah oui ! Il les a tous dézingués ! Il a fait zinguer ! Je crois que c'est ça, ça ! Ouais, vas-y ! Il est encore là, Azoul ! Il est encore là ! J'ai une nouvelle meuf depuis janvier ! Il est là ! Il est là ! Il est là ! Je suis dans le cul du cosmonaute, regarde ! Il fait trop peur, c'est-à-dire ! Ouais, franchement ! Il se déplace trop bien, franchement ! Oh ! Va te voir, Azoulis ! Va te voir ! Non, non, non ! Oh ! Oh la cul ! Ouuuuh ! Madame, tu vois, ça a t'y terrorisé ! Regarde ! Je dirais une femme ! Exactement ! Il y a la démarche féminine ! C'est vrai ! Allez, dégage ! T'es sûr que tu vois pas ? Non ? Je vous... Je vous ai bien vu ! Je n'avais pas à faire... Mec, c'est pas l'air ! Moi, j'ai remis le sketch de... Comment on fait, tu sais ? Le copain d'avant ? Tu lis le mec de l'autre fois ! Non ? Je me suis trompé ! C'est pas de... De Luc Luc Chano et Samir dont je parlais ! Tu lis ? Tu lis ? C'est pas l'écran ! C'était le CPPR ! Ce sketch est trop fort ! Oh putain ! Ah oui, c'est Sued ! Stockholm, ouais ! Un truc comme ça ! Ah ouais, putain ! Par contre, je peux changer d'armes ? Ah, mais je l'ai, le truc ! Ah, belle ! Je l'ai ? C'est bizarre, ces interférences comme ça ! Oh là, mais je suis bourré, je comprends rien ! Putain ! Bon, il est pas là ! C'est bon ? Je l'ai dit plus à l'écran, c'est vrai ! Ouais, mais je pense qu'il y a des trucs à me faire ! Oh, ça bug ! Ah, Breivik ! Voilà ! Breivik, il a raison ! Breivik, ouais, c'est ça ! Putain, il en avait tué en masse ! Bug le truc ! Oh, oh, oh ! Il est passé ! S'il se retourne pas, c'est bon ! Faut pas jouer à derrière ! Faut pas jouer à derrière ! Comment elle s'appelle, ta nouvelle copine ? Tu fais que le neutraliser, c'est tout ! Cours et cours, cours ! C'est chaud ! J'ai passé d'essence ! C'est chaud, gamin ! Ils ont créé un truc, c'est ninja spirit ! Ah, mais là, le cauchemar, c'est très très dur ! Breivik, le tueur ? Oui, c'est vrai, c'était Breivik, c'est vrai ! C'est son nom, ça ! Mais par contre, ta copine, elle va pas dormir là-bas ! Qu'est-ce qu'il y a ? On peut y aller, hein ! Si même, il y a un pont de tunnel ! Ah ouais ! Putain, c'est bien, ça ! Je vais passer avec elle, sans vent ! Putain ! Ça, il est un peu fort ! Et là-bas, les filles, à Copenhague, tout ça, elles sont plus ou moins fermées, un peu, comme le climat ? Ou comment ils sont ? C'est pas la Thaïlande, non ? Le mec, il veut aller en Thaïlande ! Ah, Thaïlande, c'est un truc de fou, putain ! Ton mec au lac soir, les m'ont jamais vu ça ! Jamais ! C'est les filles qui te payent pour baiser, c'est un truc de fou ! C'est le paradis, la Thaïlande ! Ah ouais ! Mon collègue, il fait des clignons de peine et des spaghettis ! Non ! Ça marche ! C'est trop bon, ça, putain ! Tu crois que si je paye un dessin, ça marche ? Ouais ! Tu restes, putain ! Tu leur fais un bol de riz ou quoi ? Putain, ça marche ! Elle a son appart ! Elle a des copines ? Ah ouais ! Gronichon ! Ah, Maria ! D'accord ! Gronichon ! C'est des copines à Gronichon ! Ce serait pas mal ! C'est un zinc ! Mais quel âge il a, au fait ? C'est un zinc, je vais nous inviter ! Il a 18 ! Il a 12 ans, elle ! Oh putain ! Il a 12 ans, quand même ! C'est un zinc, parce qu'il ne sait pas notre passif ! C'est vrai ! Il ne sait pas renseigner son nom ! C'est un zinc ! Je vais sortir le casier du ministère de Nantes ! Il ne sait pas ce qu'on a fait ! Il ne sait pas ce qu'on a fait ! C'est un zinc ! Oh ! Il n'empêche ! Il n'empêche ! Il a des oeils ! Parce qu'un temps, on va tout lui raconter ! T'as vu ce qu'il dit ? Soul ! Des filles sont trop libérées ici, trop d'ailleurs ! Oh putain ! C'est bon ça ! C'est bon ! Je pense que si tu vas là-bas et que tu restes trois nuits et que tu arrives à piner les pieds, je pense que tu es très fort ! J'ai toujours dit ça ! Sans payer ? Sans payer ! Tu es très fort ! C'est quoi la langue là-bas ? On parle comment là-bas ? Tu ne parles quoi ? C'est vietnamien ? C'est vrai ! Parce qu'il y a un aéroport et tout ! Il faut en parler ! C'est quoi ? Copenhague ! Le danois ? C'est espagnol ça ! Le finon ! Je ne sais parler que Corse ! Ah yo ! Ça va bien ! Tu vas bien ! Tu veux le passeport ! Tu parles à Corse ! Tu as vu la muren ce matin ! Il fait beau ! La chassion ! Oui ! Mon ami ! Tu veux la coppe ? La coppe ! Il te parle en anglais ! C'est ça ! La coppe en anglais ! Ta coppe ! Welcome to Copenhague ! Tu vas bien ! Qu'est-ce que tu veux ? J'ai 13 ans Samir ! Oh putain ! 13 ans ! Il ne m'a pas vu 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 ! 13 ans ! C'est jeune ! Allez dégage ! Dégage ! Dégage ! Je n'ai pas vu le trop bon endroit ! Vous devriez venir en été ! Il y a un parc où les gens font du sexe tous les soirs quand il fait ban ! Oh ! Non mais arrête ! Là tu penses que tu pars en brouage totale ! C'est vrai ce que tu dis ? Mais est-ce qu'ils font ça ? Oh Zuck ! Est-ce qu'ils font ça ? Comment expliquer ? Est-ce que c'est des boudins ? Genre les nudistes d'ici là ! Ils sentent l'homme mort ! Je suis parti comme une pute ! Parce que nous aussi on a un peu ça ! Mais bon tu vas là-bas quoi ! C'était que des vieilles brocs là ! Qui sentent la villageoise ! Je suis parti comme un zinc ! Pais ton char ! Je vais vous amener à Christiana ! Qui vous a défermé les mains ! C'est Christiana ? C'est quoi ça Christiana ? Christiana ? C'est des putes ? Non ? Je ne sais pas ! J'aurais toujours voulu quand même me taper des russes ! J'en ai rencontré 3, 2 moi ! Des bombes ! C'est des professionnels ! C'est des bombes ou non ? Tu sens que les filles elles ont peur de rien ! Oh bon ! Moi j'ai toujours dit que c'était une plus belle fille ! C'était magnifique ! Moi j'ai vu deux russes à Aligny ! Elles ne sont pas là pour tricoter ! Elles ne sont pas là pour faire des pullovers ! Oh bon ! Qu'est-ce que c'est cet été qu'ils ont ? Il n'y a pas de problème à l'humanité ici ! C'est quoi ce pays ? C'est quoi alors ? C'est quoi les christiniens ? Tu sais toi qui est les christiniens ? Christiana ? Christiana c'est qui ? Christiana ? Christiana ? C'est qui Christiana ? C'est qui Christiana ? C'est une travlo ça ! Oh putain Azoul ! C'est mal ! L2 c'est quoi L2 ? Il pète ! T'es mort ! Tu écris je te le dis de suite ! Mais non ! Ah oui ! Quand il fait ça c'est mort ! L'ironifle ! L'ironifle ! Mais oui ! Il sent ! Le pire c'est qu'il revient ! Elle respire et tout ! Tu perds l'énergie quand tu fais ça ? Non non ! Mais reviens ! Reviens ! Putain ! C'est un zinc lui ! Tu peux pas sortir le détecteur là ! Mais non ! Il est parti tu crois ? Les plus de cocaïne c'est la... C'est ta vestabro... Derrière la verre centrale ! Ah ouais les plus de cocaïne ! On a pas besoin de coque ! Pas besoin de cocaïne non ! Où tu fous ? On est déjà zingués ! C'est là ou là ? C'est là ! C'est là ! Non ! Oh non ! Oh putain ! Il était parti là ! Oh l'enculé ! J'avais la carte et tout ! Oh c'est chaud ! Non c'est pas des putes ! C'est sûr Anaki ! Ils nous mettent un bateau ! Putain ! Il nous a mis un lien ! Oh ça marche ! Oh ça marche ! Vasily ! Alors Christiana est un quartier de Copenhague au Danemark, autoproclamée ville libre de Christiana, fonctionnant comme une communauté internationale autogérée. C'est des moelle et tout ! C'est malade ça ! C'est malade ça ! Il est fondé en sentiant sur le terrain de caserne par un groupe de squatteurs. Et puis ce quartier est une histoire libertaire. Christiana, son propre drapeau où on peut enculer des putes russes. C'est là où tout va ! C'est un truc ! C'est énorme ! C'est malade ! C'est malade ! En 2003, il n'y aurait été qu'en 2003, j'ai ensuite compté 1000 habitants sur 34 hectares. Pratiquer la sodomie tous les vendredis. Mais qu'est-ce que c'est ce truc ? Toute cette utilité culturelle. Il faut aller ou pas ? Il faut aller ! 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 Non, c'est pas ça ! Oh putain ! Putain ! Salut chérie ! Salut chérie ! Il répond pas à la question aussi ! Attends ! C'est très malade, ça ! Il faut aller ! Il faut aller ! L'écran d'accueil, qu'est-ce que c'est ça ? C'est pas la ville de Sodomaï ! Micro de merde ! Eteint ! PlayStation et Eteint ! Je n'avais pas terminé le jeu, Nico ! Ah oui ! Oui, oui, oui ! Mais je... Qu'est-ce que j'ai fait ? Il est en version... On est en stream, on savait pas trop quoi jouer ! En fait, j'ai mis là... Il est où mon truc ? En mode Blatt ! En fait, on voulait faire un live sur Bamboozer ! Mais ça ne marchait pas ! Je ne sais pas quoi ! Ils ont fait une nouvelle mise à jour, ça ne marchait pas ! Donc on a mis Alien, la mission, le DLC... En mode Cauchemar ! En mode Cauchemar ! Mais voilà, c'est... C'est plus pour parler avec vous que vous pourrez vraiment jouer quoi ! Hum... Ouais, c'est... C'est pas assez explicite, je trouve ! Ouais, ça manque de précision ! Parce que... Christiana... Ok, les mecs, ils sont tout libres ! Ils sont 1000 sur 34 hectares d'incité faible ! Mais... On ne sait pas ce qu'ils font ! Je ne sais pas ! Qu'est-ce qu'ils font ? On ira voir ! Ils reniflent les crottes de caniche... C'est quoi leur truc ? Les crottes de caniche, il a dit Cézac ! Ouais, c'est bizarre ! Je ne sais pas ! Tout à l'heure, j'avais chopé du carburant, gamin ! Je ne sais plus ! Tant qu'il nous a dit qu'on... Ok ! Non, non, non ! Est-ce qu'il va ? Hum... En fait, c'est que si tu as raison, il te manque du carburant ! Si tu avais des armes... Ouais, mais 40, ce n'est pas assez ! Putain ! Et là, c'est ton culé, il ne marche pas de radar à la zone ! Hum, hum, hum ! Les interférences ! Là, il doit y avoir du carburant ! Ton portable est allumé, non ? Putain ! Pas dedans, pas dedans ! Il n'y a rien ! Vas-y ! Tu es mort ! Il faut que je reparte en arrière ! Ouh, ce qui est bien, ce qu'est la musique ! Ouh, que je ne te sens pas la zone ! J'entends les pas ! J'entends les pas du mec ! Ah, je te l'ai dit, je ne le sentais pas du tout ! Il était là ! C'est un truc de malade ! Ce qui est dommage... Mais, et... J'ai sorti mon truc, il n'y avait pas de bip bip ! Il faut arrêter les connards ! Ouais, c'est vrai ! Ça, c'est vrai ! Il ne marche pas, ce truc ! Ce qui est dommage, ça serait bien s'il y avait eu un petit miroir, tu vois, comme ça ? Quand tu vous les portes ! Putain ! Oh ! Trui de malade ! Putain ! L'inspecteur gadget, quoi ! Je suis avec l'inspecteur gadget, c'est ça ! C'est un truc de malade ! Bon, Merlin, on va venir ! Ouais, franchement, ça a l'air d'être très bien parti, cette histoire ! On fait deux jours ! Je pose deux jours, moi, en fédrier ! Voilà ! Moi aussi, je pense que je vais poser, là ! On va se rassurer, si je pense que bon... C'est mon frère, c'est vraiment zen ! Mon frère, il ne fume pas, il ne boit pas beaucoup, tout ça ! Et jamais, il s'est drogué, tiens ! Et un jour, il était parti à Copenhague, et il avait pris une substance... Je ne sais pas ce que c'était, il m'avait expliqué ! Et en fait, ils n'arrivaient plus à rentrer à la maison ! Ils étaient dans la rue, en fait, et ils ne savaient pas s'ils avançaient ou pas ! Oh les autres ! Ils sont tous les fous, eux-là ! Il m'a dit, on marchait, mais en fait, on reculait en même temps ! Ils avaient pris une substance ! Il a pris du zingage, c'est le zingage ! Tu prends du zingage, du zingé ! Oh ! Putain, il a zingé, là ! J'ai dit, mais comment est-ce que je me raconte ? Je ne sais pas, on ne sait plus ! Après, il m'a dit, on marchait, on avait l'impression de marcher sur les murs, plus sur le trottoir et tout ! Je ne suis pas allé, là ! Un truc de malade ! Ah, il nous a mis un autre truc ! Funjunk, c'est quoi ça ? Clic ! On sait faire ! Comment faire ? Oh, le mec, il comprend rien ! Ouais, ouais ! Non, clique en bas ! Hein ? En bas, ouais ! Un coup, fort ! Non, mais là ! Je suis... Mais clique là ! Mais c'est quoi cette merde ! Il est simple, il comprend rien ! La deuxième image, il a dit ! Oh, merde ! Quoi ? Hein ? Celle-là, la deuxième image, il nous a dit ! Sex ! Non ! Ah, c'est là ? C'est sûr ? C'est écrit en quoi, là ? Vas-y, traduis ! Tu connais, toi ! Men... Bon... Les... Ramassez vos crottes de chien ! Ne les mettez pas dans notre cul ! Pour établir de pratiquer le sexe ! Qu'est-ce que... Ou sinon, vous aurez une amende de 16€ ! Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est ? Oh putain ! C'est un truc de malade ! Bon, c'est bon, j'ai la carte ! C'est faux, j'arrive ! Putain, c'est chaud quand même ! Qu'est-ce que c'est ? Non, mais il nous a montré un truc, Jules ! Attends... T'as vu, c'est quoi ? C'est ça ! Non, mais en bas ! Ah, c'est en bas ! Je crois que c'est bon ! Le sexe est toujours dans le parc ! Mais il te montre respect ! Oui, mais avant ça, il y avait d'autres petites images comme ça ! Attends, ils te disent de ne pas niquer sur le gazon ! Sinon... Ah non ! Tu peux pas niquer ! Entre 9h et 16h ! Remove ces minces ! Enlève le sperme ! After the lead ! Plus d'Urizo Kondo ! Putain, la Corée ! Non, c'est un truc de ouf ! Alors, tu peux piner ! Mais ouais, mais bon ! Putain ! Tu peux piner de l'autre monde ! Mais il fait froid, tu bandes pas, là ! Ah, tu es fou ! Mais c'est quoi ce pays de zinc ? Tu crois que je vais aller là-bas ? C'est des entrées et sorties du café ! Oh, putain ! Et toi, est-ce que toi, Berlin, tu es déjà allé à titre, disons, personnel ou tu es parti par curiosité ? Pour voir un peu comment ça se passait ? Et c'est quoi les profils des gens ? Est-ce que c'est des mamies de 75 ans ? Ou c'est des 16 ans des nichons de 18 ans ? Voilà ! C'est des gens qui apparaissent... Mais non ! Pas la petite jeune ! Celle qui va, c'est des 18 ans ! Oh, c'est une gamine ! C'est une gamine ! Oh putain ! Qu'est-ce qu'il fait ? Je t'ai pas raconté ! Mais je t'ai pas raconté ! Le mec me fait l'autre, il fait... Non ! Quoi ? Il a même pas raconté, là ! Mais je connais l'idée, là ! Il l'a pas raconté ! C'est ça que j'adore ! Il fait... Le mec m'appelle... Oui, il commence à m'engueuler ! Il m'appelle Paul Poul... Là, ils étaient à l'apogée ! C'était un truc de ouf ! Ah ouais ! Franchement, ouais ! Et quand tu vois ce qu'il y a maintenant, c'est tombé ! Arthur et tout ça ! Ah ouais, c'est dégueulasse ! C'est dégueulasse ! Oh ! Ils régressent à mort, quoi ! Ils sont tous zéros ! C'est fou, hein ! Regarde-le ! Regarde-le ! Oh là là ! C'est bizarre qu'il te voit pas, quand même ! Cache-moi, putain ! T'as pas répondu, Merlin ! Je pense que tu... Le mec m'a fait... Oui, je vous ai rencontré en concours ! Oui ! Vous avez une bonne calme ! Je vais vous faire une première d'un coup ! J'étais parti à l'incenseur ! Je vais vous faire une interview ! Je suis passé une fois, t'entends des bruits, il fait nuit ! Je ne suis pas allé avec une torche pour voir leur gueule et leur âge ! Oh putain, moi j'aurais fait ça ! D'ailleurs, tu sais quoi ? Ça tombe bien parce que j'ai acheté une lame frontale 5000 lumens ! J'éclaire à 300 mètres ! D'accord ! Mais c'est vrai en plus ! Avec triple faisceau, ça a une touille de malade ! Ah, je vais la prendre ! Oh ! Oh putain ! Ah mais Zoul, c'est un zinc ! Alors là, putain ! Avec la GoPro et tout, on peut filmer ! On va se faire un putain de reportage de zinc ! Je m'en sors là ou pas ? Ouais, ouais, je m'en sors ! D'une manière générale, je préfère faire que regarder ! Bon, tu sais, une petite braguette, bon... Sors toute de la braguette ! J'espère qu'il va pouvoir vous faire ! C'est bon, c'est bon ! Je préfère que regarder, mais... Tu préfères regarder en ayant la même dans... Qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'il peut ouvrir ? Il vient me voir, il vient me voir ! Je ne suis pas caché, tu es mal ! Oulala ! Bouge pas ! Bouge pas ! Ta mère ! Si tu ne bouges pas, je crois qu'il ne te voit pas ! Ouais, après, je te comprends, Merlin, je suis d'accord avec toi ! C'est sûr que tu as la copine, tu ne vas pas l'amener là-bas pour... Pour rentrer en... Il vient me voir ! Il vient me voir ! Moi, je ne sais pas si tu ne verras pas ! Oh, j'ai plus combien, Zach ? Ah, en hiver, il n'y a rien, putain ! Tu as raison ! Non, Merlin ! Tout le monde est bonheur, si on vient, c'est... C'est pas pour toi, c'est pour les putains ! Ils s'en bat les couilles, les gonzesses ! Ben oui, voilà ! Si on vient, c'est pour te voir, pour bien bouffer, pour bien baiser ! Mais par contre, toi, Merlin, tu es français à la base ! Je rigole ! Comment tu as parlé de tout ça ? Sérieux, vous faites du vélo, les deux ce gag ? Eh oui, on fait du vélo ! Non, putain ! J'ai une moto, moi ! J'ai acheté une moto, plus jamais de ma vie, j'ai pédalé ! Tu vois, je t'ai dit, la ville est pas faite de faire du vélo ! Je t'ai dit, je connais ! Mais si vous êtes fainéant, on pourra prendre les transports ! Ah, moi, j'aime bien marcher aussi ! Ouais, bon... C'est une bonne moto polluante, je veux dire ! Je me remets tout dans le nez ! Casse ! C'était le mec bon ! Plus, ça fume, plus c'est intéressant ! Oh, putain ! Il zingue, lui ! Il zingue, les petits aliens ! Je ne sais pas, il faut aller ! Il ne veut pas me laisser truquer, c'est ton culé ! Ok, j'ai mis comme un gud ! Mais par contre, le problème... C'est comme ça, regardez, là ! Oh ! Solo ! Solo ! Solo ! Solo ! Là, il t'a vu ! Il va te voir ! Solo ! Solo ! Tire ! Tire ! Tire ! Tire ! Non ! Non ! Non ! Tire ! Tiens ! Il tient un barge au... Ça, c'est joué à des millième ! Oh ! À gauche ou à droite, il va, là ? Moi, je pense qu'il va, là ! Il va me faire un coup de... j'ai dit ça l'articum mais le bateau ah oui c'est vrai des bateaux par contre merlin le problème c'est que si tu dors avec ta copine il faudra fermer la porte parce qu'on va vous entendre crier nous je vais vous chercher à l'aéroport on va se retrouver dans ce pays sa copine à dire mais éteins la lumière mais c'est pas moi j'ai vu c'est moi qu'elle a l'enfant pourquoi tu as vitté cette euse qu'elle a vu tu es un copine voilà j'étais rentré là verrouillé mais putain mais tout est verrouillé là alors là s'il vient tu es mal attends je vais je vois la carte non mais merlin c'est quoi déjà la langue quoi tu as mal je sais pas où il est là c'est pas grave je peux essayer de la convaincre de partager si tu fais ça on te paye à toi si tu fais ça je te dis que tu peux venir chez moi à marseille c'est le bienvenu elle aimerait peut-être trois mecs c'est quoi cet endroit je vais pas à mon zoom ouh la la j'is une intimité moi j'is une intimité m'intimité ça va être là où il s'est le imagine on va arriver ça va être un truc de zrr roh la la tu as vu ça la part toussé trop vite j'ai pas leours je pars en courant Samir avec la frontale et Nico avec la go Pro dans une porte à me trouver Le danois parle le danois, bon, le danois, j'ai rien compris, je sais rien, mis à part les chiens, je ne connais rien des danois, et l'anglais couramment, ouais, l'anglais, type, do you want a blood job ? Merlin, il plaisante pas, Samir, attention, il est sérieux ? Non, mais regarde, il aimerait peut-être trois mecs ? Il a marché sur la queue, zoom, putain, j'ai vu, il est passé devant, je suis marché sur la queue, comment ça ? Putain, il y a des trucs à faire, c'est pas possible. Je pense qu'ils doivent monter une arnaque avec Bébé Arnaqui, Arnaque, et Merlin, ils essayent de nous... Je me suis déjà fait dessus, donc fais gaffe. Il nécessitait le système de destruction d'urgence du nostromo. Ouh, la photo, t'envoies la photo ? Ouh, le malade, dès qu'il envoie les lichons, sa copine qu'on défaite. C'est bien fou, peut-être qu'elle est fan de nous. Ouh, la, je regarde, je te dis de suite. Ouh, putain. C'est son Facebook ? C'est elle ! Oh ! Elle ne voit pas ? Qu'est-ce que c'est ça ? Quoi ? Elle est quoi ? Comment t'as demandé des lichons ? Ça va, lichon ? Enfin, je peux avoir lichon. Ouh, elle fait du bateau. Enfin, ma bateau. Elle fait de la marate. Elle aime le risque. Elle aime le risque. Elle aime le risque. Ça, ça veut dire qu'elle sait accrocher les trucs, tu vois, regarde. Elle aime les sensations. Oh, putain. Mais attends, tu es en train de nous dire que là-bas, toutes les filles, elles sont ouvertes sectionnellement ? Oh, la, la. Elle ne boit pas, elle ne boit pas. En tout cas, par contre, elle a aussi le risque. Ah ouais, ça, c'est votre fils. C'est un barjot. Ben écoute, bon, je veux dire, bon. Ouh, oh, 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 oh. Baisse-toi ! Elle est con, elle, hein. De suite, elle est con. Putain, elle a eu peur, hein. Elle est partie comme un gars, là-bas. En tout cas, elle a l'air sympa. Je pense qu'on peut bien s'amuser. Non, mais, dans le bon délire. Non, mais c'est vrai, des fois, tu vois des textes, tu te dis, merde, c'est chier. Putain, c'est zoulou. Ah ouais ? Par contre, hein, aussi. Ah, mais bon, là, c'est... Je pense qu'on peut bien rigoler. On peut passer deux, on peut passer des méchants jours, faire une putain de vidéo de road trip. Ah ouais. Passer un bon moment, voilà, c'est ça. Tu sais, je prendrais mon drone aussi. Mais arrête de dire, tu n'as pas de drone. Le mec, il dit... Le mec, il rêve d'avoir un drone. C'est vrai, tu vas l'acheter un ? Ah, mais franchement, je n'ai pas l'argent, zoul. Mais putain... Pourquoi faire, là-dedans ? Oh, oh ! Ah, dans le jardin, tu es trop bien avec ça, putain. Eh, vas-y, je n'entendais rien faire. Parce que putain, il y a mon voisin, là, il y a une putain de bagnole. Je vais lui jeter une crie sur la banque, tu vois. Ah, c'est pour ça. Ah, là, c'est parfait. Si il me refait à partir du début, je casse tout de suite. Si il me refait du début... Eh, cauchemar, tu es malade. Ah, c'est bon. Ah, ça va. Non, mais... Non, 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 mais ce n'est pas ça. Putain, c'est énorme ce bordel, putain. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Le truc, il avance à 10 mètres secondes. Mais pourquoi tu veux utiliser le drone ? C'est pour filmer quoi ? Ben, par exemple, filmer la maison... Non, par exemple, des fois... Non, mais là-bas, il y a une espèce protégée. Ça s'appelle une sorte de Milan, tu sais. C'est une sorte d'aigle. Et je voulais m'approcher d'à côté. Mais ils ont montré au Serengeti. C'est un truc de malade. Avant, quand tu passais avec les avions, et tous les troupeaux, ils se barraient là où tu faisais un bordel de fou. Maintenant, ils envoient des drones. Tu vois la hyène en train de manger un truc, le drone est au-dessus de sa tête. Putain, mais c'est un truc de malade. Dans ton drone, tu vas filmer les fourmis de ton jardin. C'est tout ce que j'ai envie de faire à filmer. Ouais, mais qui veut filmer des bizarres. Mais je sais que là-bas, chez moi, il y a plein de piscines. L'été, tu es là-bas. Alors, je vais te dire un truc. Si tu ne sais pas, il te faut une autorisation. Exact. C'est vrai. Ah oui, mais... Si tu survoles des empreintes privées, oui. Faut une autorisation. Laisse tomber. Oui, mais ils ne m'entendent pas, Zoul. Le bruit que tu fais avec la drogue, ils ne t'entendent pas ? Je ne suis pas sûr. Ça fait un bruit très limité. Vas-y, ta mère, j'ai le temps de rien faire. Le bruit limité ? Le fantôme ? Ah ouais. Il fait du bruit, il fait zzzz. Non, tu es malade. Bien sûr. À un moment donné, je te jure, j'étais à la rue Chape, là-dessus. J'habitais. J'étais avec ma copine. Du coup, je regarde, en face de moi, il y avait toujours les avions qui arrivaient toujours du même endroit. Et à un moment donné, je vois un paruil. Mais je me dis, attends, il est trop bas là. Il y a deux solutions. Soit c'est un extraterrestre, soit c'est un avion. J'ai un genre d'expression. Je regarde, le truc, Zoul, il arrive vers moi. Je t'ai déjà dit ça ? Non. Vraiment. Je commence à voir le truc, il commence à arriver vers nous. Je commence à me lever, tu sais. Ouais. Qu'est-ce que c'est ça ? D'un coup, il arrive, je vois une sorte de lumière un peu jaunâtre. Le truc, il était à 20-30 mètres de moi. C'est quoi ? C'était un allié ? C'était un extraterrestre, mais je veux dire, au départ. Et après, je le vois, avec l'ombre de sa lumière, j'ai réussi à voir les pattes. Et en fait, c'était un drone. Il passait devant moi, comme ça, à 15 mètres. Putain. Pas un bruit. Tu entendais un tout petit... C'est un truc militaire, ça. Voilà, exactement. Ah, mais je te jure, c'est un truc fou. Ah, j'hallucine. C'est ça qu'il me faut, je me suis dit. En pratique, il faut t'acheter la GoPro aussi. Mais oui, tu peux la fixer, putain. 400 euros, le GoPro. Ah, mais c'est énorme avec ça, putain. C'est trop bien. Attends, il est où, là ? Dès que je rentre, il vient, ce Zuck. Je vais me bloquer vite. Là, tu vois, s'il y avait un drone, tu ne voudrais pas tout ça ? Tu l'aimes au direct ? C'est l'avenir, c'est l'avenir. Moi, je pense que Zulf, par rapport aussi à tout ce que tu fais au niveau des scénars... Ah, mais qu'est-ce que je filme ? Là, tu peux faire un film de... tu peux battre tout le monde. Nuit au film, tu peux battre tout le monde. Mais tout le monde a un drone aujourd'hui. Mais personne, tu es fou. Mais tu es ouf, toi. Déjà, ils ne savent même pas à quoi ça te servir. Ils font des photos pour vendre les appartements avec les drones. Je te jure. Là, je pense qu'avec un drone, tu peux faire des scènes... Non, moi, je n'achète pas, je loue. Loue-le, toi ! Non, un jour, je l'achèterai. À ce moment-là, on pourra... putain, il pourra nous suivre. Eh oui ! Par exemple, si Lou, toi, tu lui files la télécommande et il nous fait suivre, etc. C'est-à-dire que tu as le drone qui est derrière nous ou après au-dessus ? Ah oui, je pense que c'est... c'est la lue. Eh oui, d'accord, ça, je t'ai compté. Il y a Santa, oui, il y a Santa. Il va y aller, il va y aller. Je ne sais pas trop où il faut aller, moi. Avec le drone, tu peux filmer les dents dans le parc. Voilà, exactement. Les quoi ? Les dents. Les dents, tu sais les bonbons, là ? C'est bon, ça ? Un McDo ? Ça a ouvert quoi ? Ah oui, c'est la trappe ! Je crois que c'est la trappe, là, quand ça va dans l'espace après, non ? Ça ne s'ouvre pas, ça ne s'ouvre pas, Zou ! Là, tu es mal. Il te reste deux secondes. Deux secondes. Une. J'ai réussi. Il est là ! Ah putain, la pute vierge ! C'est dur, hein ? Ah, mais j'aurais dû aller me planquer ! Quand j'ai envoyé le trou, j'aurais dû me planquer. Je pensais qu'il allait lever plus vite. Je t'occupe un droit. Ça vole une 10. Ouais, je suis d'accord avec toi. Là, c'est vrai, il marque un point. Ça vole. Non, ça donne entre... Il donne 15 minutes pour le fantôme 1 et 25 pour le fantôme 2. Le fantôme 2, il fait 1000 euros. C'est qui as-tu la fous d'un droit ? Non ! Je comprends rien à la vidéo, quoi. Oh putain, il m'a sauvegardé ! Ah ouais ? Il est là ! C'est vrai, 15 minutes, mais après... Ouh, tu es mal. J'ai jamais vu le mort. C'est rapide. Vas-y, il me fait la sauvegarde, je veux. Machi ! Et le truc, c'est que... Machi ! Tu l'es tous ! Mais le truc, c'est que voilà, je suis d'accord avec toi, mais... Si tu veux un drone, c'est pas pour filmer les animaux. Il y a une salie de derrière, peut-être que je te connais trop. Moi, je pense que... Toi, tu veux filmer ta voisine, c'est comme ça. Dans un parc. Je te connais trop. Mais oui, parce qu'il y a une sale piscine à côté, et le mec, il a deux filles de 25 ans. 22, 25. Voilà, je sais, je sais. Voilà, je peux me mettre à là, aller filmer. Putain, tu sors le sopalin, putain, tu es bien. Souffle, c'est. Non, mais c'est vrai, tu es... Putain. La fille de Jean-Louis, voilà. Non, pas la plus jeune. C'est elle qui va sur ses 18 ans. Ça fait des heures. Fiona. Oh ! Fion, Fion. Fion, Fion. Je ne voudrais pas qu'il manque de respect, hein ? J'ai 10 ans de plus que lui. Le mieux, c'est quand tu peux... Ouais, j'ai appris des cours de japonais, là. Alors, qu'est-ce que tu sais ? Qu'est-ce que ça veut dire ? En yakoué, judo. Bagarre. Eh ben voilà, mon pote. Tu ne le savais pas, mais maintenant, tu le sais. Oh, il m'a tué quand il a dit ça. Bagarre, putain. Oh, putain, ça aussi, c'était bon. Ouh, il y a deux là-bas. Oh, putain. Bon, alors, nous, on est des... Tu vois, genre... La bagarre ! Il sort le cochon, il le remue. Qu'est-ce que tu fais ? Je crois que c'était bien. Ah ouais, c'était énorme. Mais franchement, les petites annonces, c'était... C'était énorme. C'était trop fort. Ouais. Mais il y faisait beaucoup, du Bosque. Pfff, là, du Bosque et Semoon, ils étaient bons tous les deux. Ouh, putain. Mais Semoon, à deux, il est bien, mais seul... Seul, il est zéro. La merde. Ouais, seul, il ne tient pas. Il ne tient pas la route. Bon, sauf quand même dans le spectacle, quand il était solo, quand il... Avec... Ça va ? Oh ! Là, c'était la meilleure. Oh ! Mais toi, ça va ? Je t'ai vu, toi ? Ça va. Mais mets-moi une bière. Ça peut être trop pour la bière. Mets-moi avec un. Oh là là. C'était énorme. Là, je vais me faire baiser. Ouais, là. Je pense que tu peux l'avoir, mais... C'est trop tôt pour la bière. Mets-moi une bière et une troquée no, il dit. C'est un petit peu tôt pour la bière. Mets-moi avec un. Ouais. Je ne souhaite pas te plaire aux femmes. Tu fais combien de temps que tu as dans le plat, toi ? 3 ans ? Ouais. Mais non ! Oh, il n'a jamais vu une rapidité aussi. Mais non, il ne peut pas me voir, là. C'est le concept de Jodo à la base, les petites annonces. Ah ouais ? Oh ! Ah ! Ouais, Jodo est trop fort. Mais ça vaut que là, c'est un des trucs. Je n'accroche pas. Le dernier truc qu'il fait, là. Franchement, avec Alice et Moon, il était trop fort. Moi, j'ai bien aimé quand il a fait des racistes anonymes. Tu n'as pas vu ça ? Oh, putain. Non, le... Quand tu fais le docteur. Il y a un truc qui fait de moi rigoler quand tu fais le docteur avec le lilet, là. Oh ! Avec les gros sourcils. Il n'a pas de lilet ? L'autre, il va mourir avec le cancer. Il fait, vous avez froid ? Il dit, oui, il est froid. C'est normal, c'est l'hiver. Oh, j'étais par terre. Mais après, toutes ces conneries, là, sur Internet, c'est moins drôle. C'est moins drôle. La meilleure époque, c'est la pêche. Oh, putain. La pêche. Mais moi, je trouve que, Dieu donné, il avait un truc de plus, c'est qu'il avait un jeu d'acteur qui était quand même extraordinaire. Il y a toujours. Parce que l'autre, il rigolait tellement, il n'en pouvait plus. Et que l'autre, il était... Il était fou. Il n'y a pas de la merde. Tu fais chier avec ta femme, putain. Oh, putain. C'est toujours pas avec, Nicole. Oh, putain. Je te rejoins la voiture. Tu vois. On a mi-trempe, hein. Tu te rends quand, Nicole ? Ah, mais c'est un nœud, hop. Mais c'est fini, tout ça. Il n'y a plus maintenant. Non, il n'y a plus rien. C'est mort. Mais les gens, ils rigolent sur les enfants de la télé où je parcours, là. C'est... Mais les gars, il faut éteindre la télé. Arthur, il fait... Tu es à moi, ça. C'est de la merde. Ils sont chauds. Mais là, il fait des... Le mec, il habite en Belgique. Il ne fait même pas ses dépôts en France. Et je ne sais pas quoi, il bloque tout sur Johnny Hallyday. Johnny Hallyday ? Je te jure. Johnny Hallyday, il est mort. Vérité d'un sorti, insensi, je ne sais pas trop. Mais qu'est-ce que c'est ? Toi, tu meurs d'une angine. Le mec, il est dans le coma. Ça fait 99 jours. C'est vrai, quoi. Il parait que Johnny Hallyday se fait des cures où on enlève tout son sang et on le remet. Je te jure. Ça, c'est vrai. Il a rencontré Zidane à l'hôpital. C'est un truc de fou, hein ? Non, de suite. C'est même pas sa voix, quoi. C'est un robot, c'est un robot. C'est un robot. Ah ouais, c'est un drone. Le mec, il... C'est hallucinant. C'est un drone. Oh, il a dit, c'est un... Faut vous donner, lui, c'est un drone. Marquez ça. Marquez ça. Marquez ça. Non, 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 non. Dégage de là, toi. J'adore ma voix. C'est vrai, j'avoue qu'elle a très très ressemblée. C'est la même. Putain, je ne sais pas qui c'est qu'il a fait. Non, mais c'est un truc du malade. Maintenant, on a Kev Adams. Mais qu'est-ce que c'est Kev Adams ? C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Kev Adams, c'est dégueulasse. C'est de la merde, Kev Adams. Tu fous. Ça, je ne veux pas voir ça. Jamais. Kev Adams, mais il faut arrêter. Personne qui... Oui, il y a personne qui le fait. Il faisait te rappeler les trucs sur son collage et tout ça, les profs. Mais je ne vois pas, moi, ça. C'est ouf, toi. Faut qu'il arrête. Ah, c'est incroyable. C'est un truc de fou. Ah, mais ce soir, mon humour, c'est bon. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'elle fait, ce con de replay ? Faut aller où ? Tu dis les 14. Salut, salut. T'es du 14. Il s'amuse avec toi. Ah, salut les 14. Tu le connais ? Ben non, je ne sais pas. Ah ouais ? Après, tu dis salut aussi le gars qui est à côté de toi. Faut aller où ? Qu'est-ce qu'il dit, c'est du 14 ? Présente-toi. Il a demandé qui se présente. Il a mis un spectacle. Le Bourne ? Le Bourne ? Ouh, camion ! Ouais, j'ai regardé le dernier. C'est le mur. Qu'est-ce qu'elle dit ? Moi, lui, qui m'avait fait bien rire, c'était… Il avait mis des excuses quand même, ça. Oh non, putain. C'est une barge. Ah, Jamel, zéro. Gad Elmaleh, zéro. Nul. Gad Elmaleh, j'aimais bien son spectacle. Je ne sais pas quoi le promo. Ah, mais maintenant, ils sont moisis. Oui, avec la cigarette, tout ça, c'était sympa. Oui, voilà. Ça, c'est vrai. C'est vrai, j'ai rigolé, mais pas autant que les Semoun et les Dieudonné à l'époque. Pas autant. Semoun et Dieudonné, sans mentir, Zoul. J'avais les larmes. Par terre. J'étais par terre, mais vraiment la vraie expression. Ah ouais, c'est ça. C'était un truc de ouf. Il faut faire. Je crois qu'il faut rentrer des choses, tu te rappelles ? Oh, putain. Et après, je ne sais pas, ça fait tac, tac, là. Pas dans un film où elle fait ça, puis après, elle arrête. Non ? Elle la relève ? Ah, putain. Le divorce de Patrick, tu ne l'avais pas vu quand il crache ? Ouais, je sais. C'est violent, celui-là. Ouais. Quand il crache sur la poupée, là. Normalement, elle fait ça, quand après, elle ouvre la trappe. Comme ça, là. Elle a ouvert la trappe. Ah, elle a ouvert ? Elle le fait. Ah, c'est le code, oui, c'est vrai, pour la navette. Je ne sais pas quoi. Qu'elle est obligée de re-dévalider, après, il te rappelle ? Eh oui, j'ai une... Ou elle annule, je ne sais plus. Eh oui, elle annule, parce qu'il y a un truc qui ne va pas. Eh oui, oui. C'est magnifique. Tu fais un coup de pression, quoi. Le mariage de Patrick ? Je ne m'en rappelle pas. Non, le divorce de Patrick. Le divorce. Oh, putain, ça va tout péter, la main. Ah, deux fange ! Ah, d'ingueur ! Ah, d'ingueur ! Ha, d'ingueur ! C'est le meilleur ami de Franck. Qu'est-ce qui se passe, là ? Ah oui ! C'est toi, tu te Régoade, hein ? H-. Non, ne mets pas une, ma... 5 minutes ! Il y a Gwaka aussi, tu la regardes jouer à Resident Evil 4, tu te fends la poire, meilleure Maurice de France. Elle est là ? Non, sur Resident Evil ? Ouais, comme sur les vidéos que j'ai faites avec elle. Elle a l'ambiance magnifique. Comme là ! Il faut aller où là ? Là, ça fait peur. Ça fait peur quand je me rappelle, il y a cette musique comme ça, elle va chercher Newt, elle la récupère, et qu'à un moment donné, elle est près de l'ascenseur, ça s'ouvre. Elle a le lance-flamme qui crache une toute petite flamme doucement, et qu'elle a la mèche comme ça. Elle t'envoie un putain de saucer. Il va me sortir là, non ? Au moins, il est arrivé à un moment donné. 4 minutes, elle dit. H moins, 4 minutes. C'est mal, fais très gaffe là. Il est où ? Où il est là ? Il est là, il est là. Oh, je l'ai vu comme un gars. Il arrive, il arrive, il arrive, il est là. Il s'est planqué. Putain, mais pourquoi il parasite comme ça, cette merde ? Parce que ça marche pas, cette merde. Si je m'approche, ça va s'ouvrir, non ? Oh, comme un flic. C'est à sa place, je te dis pas. Tu le t'avises, ou là ? Il est derrière toi, il est derrière toi. Non, il est derrière toi. Oh, je t'ai coupé comme une merde. Oh, putain. Je ne l'ai pas vu devant. Mais ça paraissait normal, puisqu'on l'avait vu juste avant. Putain. Putain. Je ne l'ai pas vu sur le radar. Le radar. Putain. Il faut que j'aille où, là ? Ça a pris la bombe, non ? Oh, là, là. Il va pas me refaire la bombe, cet enculé. Il va pas me refaire la bombe, cet enculé. Oh, c'est bon. C'était bien des vacances à Tahiti. Oh, tu es bien de s'amener, quand même, hein ? Comment vous êtes ? Oh, on est malade, là, là. Oh, là, là. Oh, là, là. Oh, là, là. Je peux faire ça. On est pas sur vos escargots, hein ? Je me donne la chair de moule. Oh, putain. Ah, elle est comique. C'est spécial, quand même. Ah, putain. Pourquoi j'aime pas trop les nouveaux, là, tout ça ? Il m'est fait rire un peu l'autre, là, le conte de Bouddherbala, je sais pas si tu te rappelles. J'ai pas vu tout son spectacle. Non, moi aussi. On peut pas juger. Sur le Roumel, là ? Mais c'est pas ce qu'il m'a fait le plus. Mais c'est pas extraordinaire. C'est quoi qu'il m'a fait ? Eh, de moins à moins. J'ai peur de ça. Eh, ouais, c'est vrai, ça. Comme les anciens, elle est vieux. Ils ne gringolent plus, tu sais. Tu peux péter à côté. Oh, c'est normal. Non, c'est vrai, il n'y a plus rien. Oh, là, tu es mal. Une bête qui vient de sortir. Il sera devant toi. Tu l'as vu ou pas ? Eh oui, il est passé comme ça. Je passe pas. Il est là. Il est là, toi. Il est là. Qu'est-ce qu'elle est bonne ? Pourquoi bonne ? C'est qui bonne ? Elle est en train de péter un câble, hein ? Elle parle seule. J'ai jamais entendu dire ça. C'est un jeu, hein. C'est bizarre, ce son qu'elle fait. Bonne, pas de quoi. Elle est en train de péter un câble, je l'avais pas bien. Par contre, j'avais vu des bons films, quand même, aussi. Charbonne, Collector, tout ça, là. Elle dit pas ça dans le film. Elle dit pas bonne, hein ? Quoi ? Je me rappelle, quand elle fait ça, il y a Bishop qui doit sortir la truc. C'est pour ceux qui les attendaient. H moins 3 minutes. Oh, le pire, c'est H. C'est dans le 1, ça, H. Ah, H, dégueulasse. Quand tu l'ouvres la porte. J'ouvre ça, ça. Non, hein ? Oh, qu'est-ce que je... Tu as néqué le protocole, hein ? Pourquoi tu as fait ça, H ? Ah ouais, c'est un traître, lui, là. Ouais, ouais, c'est un robot de mes couilles. C'est pour ça qu'elle s'énerve, à un moment donné. J'aime bien quand il fait... Allez, Bishop, fais-nous le coup du couteau, là. Ouais, j'ai moins la même. Et après, elle voit qu'il y a le sang, le sang blanc du... Ah, oui. On n'a pas dit qu'il y avait un droïde. On m'a pas prévenu qu'il y avait un droïde. Je préfère Rome synthétique. Mais c'est personnel. Vas-y, grave. Mon bonheur. Vous ne m'approchez jamais, Bishop. Vous m'avez compris ? Jamais. Deux minutes. Zoul, tu es très mal. Très, très mal. Fabrice Éboué, j'aime bien. Ouais. C'est vrai, bon... Michel Muller, nous manque. C'est un chanteur, ça. C'est quoi, ce truc, Michel ? Fabrice Éboué, humoriste incompris. C'est incompris. Éboué ? Ça fait de où ? C'est quoi, là ? Ah, putain, je suis sérieux, quoi. Oh, gamin, j'ai réussi. Oh, belle. Non ? C'est qui qui est incompris ? Éboué, non ? C'est ça Éboué ? Ouais, je l'ai guise. Ouais, Éboué, il n'est pas... C'est Éboué, c'est... Je trouve que ça Éboué, c'est des comiques de seconde planche, je crois. Ils ne sont pas complis à mort. Zoul, j'ai réussi, on aura un cauchemar. Franchement, c'est beau ce que tu fais, honnêtement. Ça me connaît. C'est bon, c'est bon, juste, on voit le français. On va dire H. Le capitaine Dallas. Capitaine Dallas. La carriaison, il a pareil, détruire. Dans le 1, la dernière fois, j'ai regardé le 1 en version directeur cut, je ne connais pas ça. Et oui, c'est la version du réalisateur où il met toutes les scènes que les producteurs n'ont pas coupées. Et dans le 1, tu vois qu'elle découvre le capitaine et l'autre avec la casquette qui sont coincés comme ça. On ne l'avait pas vu dans le premier film. Non. Dallas et l'autre avec la casquette. Parce que l'alien, en fait, il ne le tue pas directement. Je t'aime très fort. Et elle voit le capitaine Dallas, il est encore vivant. Et elle prend un coup de flamme. Et ça, on ne l'avait pas vu dans la première version. Je n'avais jamais vu ça. Mais non. La dernière fois que j'ai vu ça, j'ai lu ça. J'ai dit, putain, c'est quoi cette scène ? C'est bizarre de voir des scènes comme ça. Et en fait, il y a le capitaine qui fait, tu vois, je ne sais pas quoi. Et en fait, elle tue le capitaine. Parce que l'alien, il ne tue pas. Il les bloque dans le truc de bas, voilà, pour après faire les œufs. Oui, voilà, complètement, exactement. Et ça, dans la première version, tu ne le vois pas. D'accord. Mais Muller, tu connais, toi, Michel Muller ? Oui, Michel Muller, il ne fallait pas. Non, ce n'est pas le psychologue, dès qu'on n'est pas couché, ou je ne sais pas trop quoi. Non, c'était celui avec les oreilles, le tête des zincs. Il ne fallait pas l'inviter. Ah ouais, je ne connais pas ça. C'est un zinc, lui. Ah, mais c'est un mec, genre, il pète, il met son bras sous l'épaule, ou je ne sais pas trop quoi. Oh là là, c'est n'importe quoi. Après, il fait deux notes, il pète. Ça y est. C'est quoi ces conneries ? C'est quoi, bonus ? Oh là là. Mardi, j'ai été voir la pièce de Laurent Baffi, j'ai payé 99 euros, j'ai passé un moment. Ah ben oui, c'est sûr. Oh putain. Non, mais Baffi m'avait fait rire quand il faisait le bar tabac. Ah, je ne sais pas comment il fait ou faire ça. Les mecs, il fait un Malboro. Tu n'as pas la monnaie, toi ? C'est des trucs comme ça. Tu n'as jamais vu ça ? Non, c'est comme ça. Tu n'as jamais vu ça ? Non. C'est un bar, je ne vois jamais ça. Mais lui, il s'en est pris des gifles. Oh, mais il est malade. Fais voir, je te vends le paquet, tu vas crever avec un, je crois. Non, mais j'ai jamais vu ça de ma vie, moi. Je vois comment ils font les gens, c'est... Mais je suis trop bien, je n'ai rien à dire. Oh putain, je ne sais pas. Putain, c'est... Continue à partir, j'ai été au bout. C'était bien ce jeu que tu faisais, toi. Tu jouais bien. J'ai un peu galéré au début, mais il n'y a que rien que j'ai d'emmener. Il a fait quoi Michel Muller, mis à part ne pas l'inviter ? Pas l'inviter. C'est quoi ce truc ? Il a fait des films de bouse. Il a fait de la merde. Lui que je trouve nul, c'est jamais le boudin. Ouais, c'est... Mais à part ces M&M, c'est au début, là, après. C'est zimé, 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 zimé. C'est nul, il n'y a rien, putain. C'est nul, putain. C'est quoi, putain, c'est quoi, qu'il te fait réellement. Je sais de réfléchir. Putain, mais c'est zéro, ça. Oh putain, je suis au début, début, là, non ? Moi, ce qui m'a fait rire, c'était la moite cachée sur le costume de Hollande, là, d'enfant. Ça, 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 ça m'a fait rire, ça. Mais qu'est-ce qu'il est, les, putain. Je ne sais même pas le choix, des gars. Si tu aimes ma fille, tu aimes leur... Ah d'accord, bon, alors, si c'est le même truc. Oui, j'aime bien. Ah, mais ce n'est pas l'autre qui va dans la pizza corse, là ? Tu n'as pas vu ça ? Oh, avec la pizza congelée ? Oui, voilà, c'est ça. Il va y décongeler le moins. Oh putain. Ça, c'était trop bien. Ça, ça m'a fait chiant. La pizza, comme ça, il fait la pizza. Je suis là. Oui, j'étais parfait. Il a des couilles, lui, à ce moment-là. Vas-y, la pizza. Oh, l'autre, il sort de Corse. Ah, ouais, c'était énorme. Il pétait un câble. Surtout que c'est bien, parce que c'est bien... Par contre, tu l'as vu, le vieux taré de Corse qui s'énerve, là, quand il appelle au téléphone ? Oui, c'est. Vous êtes déjà... Oh, il est malade, le mec. Non, je n'ai pas le... Je vais venir, parisienne de merde. Ah, oui, oui, oui. Il devient fou, quoi. Oh, putain, Barjot. Qu'est-ce qu'ils sont, lui ? Il a fait des one-man shows. Il a fait des boulots de mécu. Dans les films, je ne connais pas. Ah, jamais. Ah, il a fait des films de merde. Mais one-man show, non ? Même les films d'Ebedember, c'est fini, ça. Le deux qui est sorti, Isol. Il est pas mal. Le deux est sorti, je crois. C'est bien, ça ? T'as l'œil, j'ai rigolé. Oui, mais maintenant... Je ne sais plus trop, mais... Tu n'as pas vu la pan-annonce du deux ? Il faut que je te la mette. Ça fait rire, ça fait rire. Mais c'est énorme, je te la mette. Ah, oui ? Oui, oui, attends. C'est... 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 C'est bien, en français, hein. Donc, j'allais vraiment rigoler. C'était quand même... J'allais rigoler de la mariée à tout prix, quand même. Au début, hein ? Enfin, j'ai le vu. Mais ouais, c'est drôle. Regarde. Le début, c'est chéri, quoi. Tu vas rigoler, attends. Attends, je te la mette. Ça, ça m'a fait rire, au début. Le revoilà. Ça va faire 20 ans, il vient toujours. Ça va, mon prêtre ? Je t'ai apporté des mots. Ça te plaît, Loïc, tu pourrais essayer de me plier. Marie-Sansson, il t'a dit qu'il est une monsette. Que... C'est bon, ça y est, oui, tu le tiens. Je t'ai... Je t'ai... Attends une minute, ne me dis pas que ça fait... 20 ans que tu te fous de ma gueule. C'était une blague. Oui. C'est... C'est du génie. Qu'est-ce que c'est le génie ? Tu vois que les infirmières enlèvent la sonde urinaire, s'il te plaît. On n'a pas besoin des infirmières. Oh, les inc... J'adore la nouvelle déco. C'est qui, lui ? Oh, c'est tout Duc. Je l'ai trouvé dans... Trop Duc. C'est pour votre Duc. C'était ça, et je crois. C'est tout lui. Il y a un must-un de vrai d'arrivée. Je suis enceinte à quel point, s'il te plaît. Qu'est-ce que c'est de venir par là ? Non, je te cheveille. Comme toi ! Il a été envoyé en 1250. Tu es en pied, Guille. Ah, là. Oh, le bonheur. Oh, là. L'upelle. Oh, c'est un peu. Oh, là, là. C'est quoi ? Qui est tout ouïe ? Ils sont juste là. Tu les as cachés dans cette taille ? Oui, tu y es presque contre les deux villes. Tiens-moi, lector ! Et toi, tu n'es pas, mon petit fils. La Lutia, elle a réussi à croiser la main. Elle est dédiée. Celle-là, tu peux te la mettre rouge-pain. Donc elle a... Pas si bien. Ah non, mais ça, je le décharge comme un gueule, celui-là. Ah ouais. Ça n'a pas mal, ça, ouais. Oh putain. Ça, ça me fait rire. Oh putain, ça va déconner. Oh putain, c'est ça qu'on est sur Alien, merde, tu as oublié. Je te partais sur ta baie d'Amber. Ah, mais je crois peut-être que je le connais. Le meuleur, il est tout petit avec des cheveux noirs. Oui, il a des oreilles de zinc. C'est un taïcien ou je ne sais pas trop quoi. Un taïcien ? Il vient des îles, je te jure. La Réunionnais. Pourquoi je n'ai pas de cartes ? Il fait un peu des films communiques, je crois. Oui, oui, c'est vrai, je vois qui c'est. Oui, ça va. Mais ce n'est pas une star, disons, du rire. Mais là, ça fait depuis longtemps, il n'a plus rien fait. Il faut déconner. Oui, c'est vrai. Ou alors, c'est au avion. Oh, tabé d'Amber. Bonjour, Taylor. Bonjour. Il faut faire quelque chose de merde. Je comprends. C'est vrai qu'il y avait des tables comme ça, je m'appelle. Je trouve que la déco, elle est vraiment avant de l'artiste. Ce jeu, il est magnifique. En tout cas, j'ai vu qu'ils en ont vendu plus d'un million, je crois. Ah ouais ? Ouais, donc c'est franchement une réussite. Ah ouais. Mais c'est un très bon jeu. C'est qui il avait fait ? C'est Ridley Scott. Le premier, c'est Ridley Scott. Le deuxième, c'est Cameraman. Ah voilà. Je préférais la touche que j'ai Scott. Voilà. Cameraman, c'est trop spectaculaire toujours. Genre la Titanic et compagnie, quoi. L'Aziator, quand même. Il fait des sous, Cameraman. Cameraman, il a fait des sous. C'est Ridley Scott. Qui c'est qui a fait des sous ? C'est Ridley Scott, non ? Ridley Scott, alors. Je crois. Ouais, peut-être. Oui, oui, c'est Ridley Scott. Ah, il a fait des sous, là. Humour noir. Les pornos, son humour est très décalé pour le mainstream. Oui. Moi, ce qui me faisait rire, c'était Michel Lab, quand tu faisais l'Africa. Tu crois qu'aujourd'hui, il y a un mec qui fait ça et ça fait rire les gens, quoi ? Non. C'est fini. Je pense que ça s'est trop vu, je pense. C'est pas la même... Je sais pas, c'est un, non ? C'est fou, quand même. Par contre, comme ça, tout a changé. C'est un épargne. Eh... C'est un épargne, aujourd'hui. L'Africa ! Écoutez, mais bien. Il ne faisait pas l'année, je ne sais pas quoi. Ouais, c'est vrai. C'était très ouf. J'ai mis des proches, moi. Tu n'as pas des proches ? Il paraît qu'il y a des juifs dans l'Ajtelal. Ça, ça m'avait fait rire, fils. C'est parti. Non, mais bougez pas. Tu ne peux plus faire ça. Tu fais ça, t'es mort. Tu ne peux plus faire des blagues comme ça, c'est fini. Non, mais si tu peux... Ici, en fait, tu es là, tu pètes et tu sens ton paix dans la soirée. C'est bien. C'est bon. Tu te fais rire tout seul, en fait. Voilà. Tu fais tes propres blagues. C'est Oculus, mais il doit être puissant. C'est quoi, Oculus ? Lui, c'est les lunettes 3D, là, dont tu rêves, toi. Ah ouais, c'est bon. Ça existe, ça, hein ? J'ai peur que ça te pète les yeux, ça, moi. Non, ça te pète la tête. Ah ouais ? Ça fait mal à la tête, pareil. Eh, voilà. Mais ça existe. Ça va arriver, hein, je... Le truc, c'est que là, tu as toujours une... Tu vois, une différence de... Alors que les lunettes, c'est directement en toi. Il paraît que tu te chies encore plus dessus. C'est ça que je veux, moi. Tu vas péter un câble. Moi, je veux qu'il y ait ça, et je veux avoir les oreilles avec. Tu vois ? Tu mets le casque. Voilà, je veux le casque. Imagine un pornac, comme ça, en première personne. Comme si tu as la place du mec. Mais tu peux faire ça. Mais par contre, tu n'auras pas la sensation. Moi, j'ai un pote qui travaille dans le jeu vidéo. Il est allé tester l'Oculus. J'ai un pote qui avait le truc pour faire des tests. Et il commence à dire, putain, et il commence à le tester. Il dit, ouais, franchement, c'est énorme. Il dit, mais c'est vrai que pour le... Pour les filles de cul, il y a sûrement un truc de ouf à faire. Et le mec qui le faisait tester, il fait, il y a une semaine, il y avait Marc Dorsal à ta place. Qui essayait, qui testait. Donc, il était... En fait, il était... Il commence à réfléchir, le mec. Tu vois ce que je veux dire ? Ça va arriver. Par contre, là, ça va être, disons, une montée énorme. Parce que tu vas passer quand même de la télévision. Bon, après, ils font toutes sortes de films. Là, c'est une autre sensation. Là, tu es devant le truc. Mais moi, ce que je voudrais, c'est installer, mettons, j'ai une pièce où je fourriens chez moi. Je prends mes Oculus, je me fous là, et je peux bouger, tu vois. Je peux me déplacer. Je sais que je suis toujours dans la pièce, mais je ne suis pas coincé. Mettons, à un moment donné, je peux prendre des armes en bougeant le bras, comme ça. Ah, tu veux qu'il y ait l'interaction, toi aussi ? Oui, exact. C'est chaud, après. Je veux qu'en fait, ce que je vois, disons, dans le casque, avec ma main, quand je le prends, je veux que ça soit, tu vois, lié. Mais là, ils ont sorti un truc sur le Xbox, là, où tu peux commencer à faire des trucs qu'on peut en 3D, où tu vois des éléments en 3D dans la pièce. Mais tu peux les interagir avec eux. Ça commence à arriver, ça. Je pense que c'est l'avenir, ça, quand même. Parce que là, bon... Là, disons, parce que là, regarde, tu joues ou le mets. Le problème, c'est que, bon, là, il y a des girs, ça, ça, ils ont misé les manettes, j'avoue. OK, bon, l'écran, il est plus grand qu'avant, il n'y a pas de souci. Mais c'est toujours le même principe. C'est plat. Voilà. C'est pas dedans. Voilà. Il manque une surface. Alors, pour te créer, disons, une ambiance, tu fais, tu étais un petit peu la lumière, tu t'amises, tu mets un peu plus le sol. OK, d'accord. Mais là, tu ne l'as pas face à face, quoi. Puisque la réalité, c'est tes yeux qui voyaient les choses. Après, ce que je disais, comme le petit Jimmy, il me disait, ouais, moi, c'est trop bon pour les gonzesses. J'ai dit, mais bon, ça ne vaut pas aussi de piner vraiment. Non. Ah, ouais, on en revient aussi à sa zone. Tu ne vois ce que je veux dire ? À un moment donné, après, c'est sûr que j'ai dit, tu sélectionnes Mekan Fox. Tu sélectionnes Mekan Fox. Tu ne peux pas, mais peut-être qu'avec un oculus porno, tu pourras peut-être via Internet commander une femme réelle qui existe. Non, c'est celle que tu veux. Tu la construis même. Tu la construis, tu la baisses, mais tu ne peux pas la baiser. Mais non, voilà, c'est pour ça. Est-ce que réellement, il vaut mieux baiser virtuellement ou alors baiser une moche ? Je ne peux pas baiser une moche. C'est débat. Parce que peut-être qu'après, ils mettront une espèce de truc où tu pourras insérer ta bite. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est ça. Samir, il veut ça. C'est quoi ? C'est quoi ça ? Tu as le marre ? Oui, je l'ai vu ce clip. C'est énorme. Ça, c'est un truc de fou. Tu vois les images ? Tu as pété un câble. Il est trop bien réalisé, ce clip. Je l'avais partagé. C'est ça, le casque ? Non, mais ça, c'est faux. C'est un clip. Avec ce réveil, il est idéal. C'est mon rêve, moi, ça. Voilà, c'est ça que je veux, moi. Tu vois ? Ça, c'est dangereux parce que tu deviens ouf. Tu deviens ouf ? Après, tu reviens à la réalité, tu pètes un câble. Tu es tout le temps là-dedans. Et voilà. Ah, je ne bouge plus de là, moi. Je fais un instrument de là. C'est vrai, hein ? Ouais, c'est tombé, c'est-à-dire. Ah, ouais, c'est tombé. Je ne bouge plus de là, moi. Je ne sais pas où il faut que j'arrive. Putain, la mordeaux de la mer. Pourquoi je n'ai pas de destruction ? Ah, putain. Quand je ne joue pas le son, je suis perdu. Putain, il y a eu de la manger au singe et tout. Pourquoi je n'ai pas de cartes ? Ah, mais parce que je suis en cauchemar, je n'ai pas de cartes. Oh, là, là, les saloperies. Tu reviens après au boulot, mais c'est bon, tu tues tout le monde. Oh, le bateau. À un moment donné, il y a une gonzesse, on laisse tomber, quoi. C'est où ça ? Oh, là, là, là. Je paye des millions. Oh, mais à côté, notre vie, c'est une poubelle, quoi. Non, mais c'est vrai, hein ? Qu'est-ce que c'est ça ? Ça, c'est la vie de... Oh, là, là, la bouffe et tout. C'est une vie de milliardaire. Exactement. C'est ça, tu as du tout dire. Des milliardaires. Ça ne m'aurait plus de réaliser ce clip-là. Tu pars là-bas. Oh, là, 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 là. Ouf. La Côte-Garde. Oh, non. Oh, là, là, le salope. Il embrasse ? C'est toi, Sazou. Oh, là, là. Oh, mais la plage, où il est, quoi ? Allez, le mec, il n'est pas David, hein. Non, le malade. Je ne fais pas ça. J'ai jamais vu des plages comme ça, que tu m'as dit, hein. Oh, il n'y a que des gonzesses qui jouent au volet. Je sais, oh, là, là, là. Toutes les proies qu'il y a. Qu'est-ce qu'il fait avec sa bûche, là ? Mais tu as une vie comme ça, tu ne suis pas trinqueable. Je vis un millénaire comme ça. Non, mais là, il faut avoir l'argent. Oh, de l'argent. Putain, putain, magnifique. Déjà, pour te taper une fille comme ça, jamais eu de sable comme ça. Que... Oh, là, là, là. Tu peux l'artifice, ça va déjà ? Qu'est-ce que... Mais le mec, tu imagines ? Et voilà, après quand tu reviens à la réalité, tu fais quoi ? Tu déprimes, tu déprimes. Ah ouais, c'est clair. C'est dégueule. Tu peux pas revenir à la réalité, c'est impossible. Je suis d'accord. Qu'est-ce que tu baisses une moche ? Mais tu vois qu'elle est belle. Tu vois, ça me taille là. Je te dis, Zoul, c'est là qu'il faut qu'on aille. Il faut qu'on aille là-bas. Putain, qu'est-ce qu'on va aller faire à Copenhague ? C'est ça, putain. C'est déconné. La plage de l'île. J'en ai plein les couilles. Moi, c'est là que je veux aller. Thaïlande, sans déconner. On rentre direct. Direct, je me fais des plages de gueule. Il m'a dit d'aller à Copenhague, dans des parcs avec des homosexuels. Putain, j'en ai plein les couilles. C'est vrai, tu fais des gueules là. Oh, je suis grâce. Putain. En tant qu'ilulu. La plage-île. Plage de l'île Copipi. C'est quoi ça ? Putain, on traîne à la Siota. On ne fout rien. Je te jure, on est zéro. J'ai jamais vu ça. Il prend des bateaux de ouf. Avec des saloperies. Non, 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 non. C'est un truc de balade. Toi, tu dis à des mecs, je commence à hitter à 9h. C'est nul. Putain. On travaille pour payer 100 milliards. Je vais rejouer. Je vais rejouer à l'euro million. Putain. Tu as vu le mec, il croyait qu'il avait gagné 5000€ ? Il a gagné 73 millions d'euros. 73 millions d'euros. Il arrive, il croyait qu'il avait gagné 5000. Il a dit, je suis content. Vous avez gagné 73 millions. Qu'est-ce que tu fais direct ? Je te suis déjà retravaillé d'entrée. Mais même pas que j'appelle le boulot. Rien du tout. Il est où, je ne sais pas. Déjà d'arrêter de travailler, tu es bien. D'entrée, je me barre. Je me barre dans une destination. Je voyage direct. De suite. Parce que tu peux mourir vite fait, là. Moi, tu sais quoi ? En fait, je pense que j'aurais trop peur de… Parce que tu te dis qu'il y a énormément d'argent. Tu te dis, mais ta vie, elle est précieuse. Elle devient précieuse. Et j'aurais peur de tout, de me faire écraser, de me dire, mais putain, mais… C'est vrai. Tant en temps, il m'arrive un truc, je ne peux pas profiter de tout ça. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire ? Moi aussi, putain. Tu fais pleurer. C'est vrai, c'est vrai. Là, tu te dis, c'est bon, allez, je vais partir en voyage. L'avion, il va se scratcher. Je vais perdre tout le… Je ne vais pas pouvoir tout faire. En fait, tu dois péter un câble. Ah ouais. Ça, c'est vrai. Oui, parce que nous… Ce n'est pas facile à gérer, en fait. Nous, avec notre argent, on fait, oh, on peut tomber. C'est pas grave. Non, mais c'est vrai. Avec ça, on gagne. C'est vrai, c'est ça. C'est vrai. Voilà, c'est vrai. Voilà, la dernière fois, je ne vous ai pas raconté, je suis allé à… Comment ça s'appelle ? Ah, Waldo n'a acheté… Il fallait que j'achète. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est un truc de fou. Non, mais j'aurais moins cher. Non, mais c'est la vérité. J'avais… Je devais acheter deux ampoules, deux ampoules qui pétaient. Il fallait que j'achète le truc de… anti-détecteur de fumée, que c'est obligatoire. Oui, à partir du 1er mars. Voilà. Il fallait que j'achète quoi d'autre ? Enfin, plein de petites merdes. Et des baguettes pour l'entrée de la salle de bain et des toilettes. Parce que c'est en train de s'effriter l'entrée, là. J'y vais. J'achète tout ça, patati patata… C'est vrai que je ne regarde pas trop les prix, j'avoue. Qu'est-ce que c'était ça ? Je regarde un petit peu vaguement comme ça. Et j'arrive à la caisse. 99 euros, je me dis l'autre. 99 euros. Deux ampoules, deux baguettes, le détecteur de fumée. J'ai fumé 5 euros le truc, je n'ai pas pris le plus cher. Je fais 99 euros. Et oui, j'ai acheté un pommeau de douche et un tuyau de 2 mètres. C'est vrai que j'ai pris à 25 euros parce que je voulais un truc un peu sophistique. Tout le reste, je me dis qu'est-ce que c'est ? J'arrive ici, je regarde le ticket de caisse, des petites baguettes pour l'entrée de chiottes que tu… 15 euros ! C'est hallucinant. 15 euros la baguette auto-coulante. Je viens d'acheter un wagon de ça. Je viens d'acheter un wagon de ça. Mais ce n'est pas possible. C'est pétain de câble. C'est très cher ça. Très très cher. 15 euros. Le pire c'est que je viens d'acheter 2. Oui, oui. Quand tu étais gamin, on te donnait 100 francs, tu avais l'impression d'être le dieu tout-puissant. Là, 2 baguettes de merde, 30 euros, 200 francs… Ah, elles sont bien. Ah, c'est… Je suis dégoûté. Je ne te dis pas et tout le reste. L'ampoule, je vais débrancher l'exposé. Ah, mais c'est un truc de fou, vraiment. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre ? Alors, pareil, je vais à Laurent Merlin, je regarde et il faisait des promos. Le mec, il faisait une espèce d'abri jardin. Au lieu de 4 999 euros, on l'a soldé à 699. J'ai dit, mais attends, mais le mec, il a payé 4 900, il voit ça, mais il tombe par terre. Non, mais sérieux ? Sérieux ? Mais je te jure, je n'ai jamais vu ça de mal. Je suis parti voir le mec, je parlais des baies vitrées, tout ça. Et après, je lui ai dit, mais vous vous rendez compte ? Il me dit, c'est vrai que c'est… Il se fait un fric de malade. Non, là, tu es mal. Non, mais il nous baise. C'est hallucinant. Tu ne le vois pas dans les soldes ? C'est hallucinant. C'est fou, ça. Non, mais les baguettes, ça m'a rendu fou. 15 euros, la baguette, quoi. Le truc, c'est le pire, tu le colles. Demain matin, je vais m'embrocher dedans et je vais la casser aussi. Ah, mais c'est ça. Ah, mais ça rend fou, putain. 15 euros. J'ai l'impression que ça ne dérange personne. Mais là, c'est ça. Ça m'en fout. Les gens, ils sont là, ils se disent, oh, oh. Pas de soucis. Moi, le premier, moi, le premier con. Moi, je fais pareil. J'étais à la gueule les 99 euros. C'est bon, dégage. C'est ça. Putain, je suis vraiment... On paye, mais on sait qu'on se fait baiser à mort. Voilà, c'est ça. Mais ils nous ont niqué avec l'euro, putain, tout le monde. Ah, l'euro, j'avais marre. Chaque année, ils disent, oh, il y a une petite augmentation, on ne sait rien. 50 centimes. Oh, petite augmentation les prochaines 50 centimes. C'est ça. Mais putain, oh. Avant, tu payais deux francs le quart de pizza. Maintenant, tu fais deux euros pour la pizza. Ah, c'est bon. C'est ça. Oh, les gars. Arrêtez. En plus, ils nous disent, ouais, il n'y a plus de solution, il faut qu'on continue, tout ça, machin. Ça, on s'en bat les couilles. Ouais, c'est bon. Les gens, ils ne me rendent pas. Ils sont là. Les gens, ils sont là, ouais. 15 euros la baguette. Ah putain. Que tu colles par terre là, c'est bon. C'est hallucinant. Des pots de petites peintures pour peindre le bois, 54 euros. Ah, j'ai eu 5 euros. J'ai peint un volet avec pour 50 euros. 50 euros, je te jure. Un volet, 98 euros en bois de peint pourri. C'est de la merde ça, putain. Ah, mais c'est hallucinant. Je me suis pris un petit coffre-fort pour mettre des papiers dedans. Au cas où ça prend feu, j'ai payé ça à 190 euros. Il a été soldé à 90 euros quand j'ai vu ça ici. Un hallucinant. C'est chaud, c'est franchement… C'est du vol, je te jure. Mais non, ça ne rend pas compte. Là, tu as mis 100 euros, c'est quasiment… 100 euros, ça fait 500 francs. 600 francs presque. Oui, c'est 2 jours. Quand tu es gamin, on te donne 600 francs, tu crois que tu vas aller acheter… Tu vas partir dans le magasin de travaux pour acheter des ampoules et des… Ah, c'est bon. Ah, c'est ça. Mais le pire, c'est que je n'avais même pas prévu ça. Ah, c'est ça. Parce que moi, j'ai prévu de faire du travail dans ma chambre. Pareil, pour ma chambre, je prévois 500 euros, tu vois, par la peinture et tout, les meubles et tout. Je n'ai même pas attaqué ma chambre, j'ai déjà payé 100 euros. C'est ça ? Pour mon appart. Oui. Pour mon appart. C'est-à-dire deux ampoules, une connerie, le pommeau de douche… Ah, mais c'est hors de prix. On va, on va. Mais en plus, je suis d'accord avec toi, Anaki. C'est qu'en fait, ils n'ont pas le droit de vendre à perte. C'est interdit par la loi. Donc du coup, quand ils font des soldes, les gens, ils croient qu'ils vendent à perte. Pas du tout. Ils vendent… Juste, ils perdent du bénéfice qu'ils auraient prévu. C'est-à-dire que tout le reste de l'année, ils nous niquent. C'est un truc de malade. Et même quand ils vendent avec les soldes, ils gagnent quand même encore du bénéfice. Puisqu'ils ne peuvent pas vendre à perte. C'est un truc de malade. Jamais juste ça. Quand tu es à moins de 70, c'est qu'ils gagnent toujours quelque chose. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. C'est interdit. Ils ne peuvent pas faire du dumping. Il ne faut pas gagner. Je suis arrivé par là. Putain, c'est quoi ? Je ne sais pas ce que je fais. Je comprends rien. Alors c'est sûr, si tu es le milliardaire dans le clip d'à côté, tu t'emballais de payer pour eux. Oui, puis j'étais de fric, puis tu t'en fous. Je suis arrivé par là, quoi. Putain, je ne suis arrivé par là. Je suis vraiment à ce gag. Je comprends rien. Imagine, le mec tout à l'heure, il est venu pour les pizzas. Là, je n'ai pas donné de pourboire. Je n'ai plus rien. Il m'a fait un bras d'honneur. Je te le dis. Le mec, il travaille pour 13 euros par soir. C'est un truc de malade. Non, mais après, tu vois, franchement, les... Je ne suis pas sûr à tout le monde en droit. Je comprends rien. Attends. Mais oui, je suis arrivé là, non ? Et pourboire, là, comment ça s'appelle ? Putain, le coiffeur, là. 23 euros, il me prend le coiffeur. 23 euros pour me couper les cheveux. C'est énorme. Énorme. Après, tu vas être gentil. Tu mets pourboire 1 euros, 2 euros. Ça te revient à 25 euros, le coiffeur. C'est ça ? À l'époque, c'était 2 francs. C'était 2 francs. On te mettait un bol sur la tête, on te coupait les cheveux. Mais la pizza, avant, tu la payais 30 francs. Et le mec, tu lui laissais 3 ou 4 francs de pourboire. Ça faisait rien du tout. Là, le mec, tu lui payes la pizza 10 euros. Tu lui laisses 2 euros de pourboire. Ça fait 20% du prix, quoi. On va faire une culée, attends. Non, mais c'est vrai, c'est presque le même prix que la pizza, tu sais. Attends, j'en ai marre, attends. C'est quoi, ça ? Ah, mais c'est de l'arnaque. Tu vas faire une vidange, 500 euros. C'est tard. C'est bon. Ah, c'est incroyable. Merde, qu'est-ce que j'ai fait ? Un atone ? Éthanol ? Ah, mais c'est ça. Après, on devient fou avec ça. Après, voilà. C'est ça. J'en ai habitué, c'est ça qui me rend fou. Les commerçants, ils font leur fou cul. Oh, la baguette ! La baguette, maintenant, ça va être 2 euros. C'est bon. C'est ça. Nos parents, ils ne vivaient pas comme des clochards comme ça, nous. Je te jure. Moi, ils me disaient d'aller au resto, des machins comme ça. Maintenant, tu vas au resto, on dirait que c'est de la bougie et tout. C'est rare, maintenant. C'est vrai. C'est vrai. Avant, c'était de la merde, un resto, je te jure. Tu trouvais des trucs sympas, pas trop chers. On y allait comme rien. Comme rien, en fait. Pourtant, on ne gagnait rien de plus. Heureusement que le marché de la fiche ne connaît pas la crise. C'est pas pareil, c'est de l'art, c'est signé. C'est la signature, c'est pas la fiche qui vaut cher. C'est la signature. La fiche, c'est une bourse au papier. Ah ouais, mais sérieux, je vais la faire moi-même, la vidange. Ah putain, où je dois aller, putain. Putain. Non, en fois, je suis parti voir une pute, elle voulait un pourboire. Attends. Il est con, ça, mec. C'est un truc de fou. Qu'est-ce que je peux faire, putain ? C'est hallucinant. Ouais, mais je t'avais dit, Zoul, j'étais parti une fois à Bruxelles Nord. À Bruxelles, là. J'étais parti chercher une bagnole, je voulais voir ça. Et en fait, à la gare, après, le soir, je me faisais chier, tu sais. Je me suis dit, je vais pas sortir. J'étais solo. Ouais. Je sors. Et j'arrive vers la gare. Je connais pas bien. D'un coup, je commence à avoir une rue entière de vitrines. Des putes, mais de malades. Jamais ça m'avise. Non, on va pas aller plus d'ici. Là, tu vois, il louche et tout. Non, c'est pas ça. D'accord. Un truc de fou. D'un coup, je dis, ah, Zoul, tu veux aller ? Je vais aller, c'est moi, j'y viens. Je dis, ah, je vais en vivre qu'une fois, je m'en bats les couilles. D'un coup, j'en choisis une. Parce que, ouais, ouais. Et en fait, quand j'étais devant la vitre, il y a tout un tas d'abrutis. Mais là, ils sont trollés, tu sais. Alors, elle veut pas. Et moi, je dis, je fais ça, etc. Je commence à rentrer. Et en fait, c'était comme un open space, comme ça. Et d'un coup, je commence à avoir une mamie par terre. C'est sur un tabouret, je te jure. Et la fille, elle parlait, elle avait un accent un peu Ruskov, tu sais, de l'Est, tout ça. Mais trop bonne. J'ai jamais, j'ai vu ça. C'est pas les trucs qu'on touche d'habitude, ça. J'ai jamais ça. Et du coup, elle commence à faire. On va se dire, mets-toi dans la cabine, j'arrive. Putain, je commence à mettre dans la cabine. Elle me tire un rideau. Moi, je savais pas, Zoul. Je me dis, mais qu'est-ce que tu veux que je fais ? Non, mets-toi à l'aise. Elle me dit, je me suis mis à poêle. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux que je fais ? Du coup, j'avais un poêle et une coêle commençait à rentrer. La vieille ? Non, pas la vieille. Elle, elle arrive et tout. Et en fait, elle commençait à se foutre sur moi. Je sais pas trop quoi. Elle me fait des sortes de massages ou pas quoi. Et en fait, ça me procure aucun effet. En fait, j'arrivais pas parce qu'à côté, j'entendais un mec en train de niquer sur des ressortes. Ils sont pourris. Et du coup, je suis resté 10 minutes. J'ai même paniqué. J'ai donné 50 euros à la fille. Du coup, je suis sorti. Elle me dit, tu veux pas laisser un pourbon à la vie ? Je vais te faire un cul. Tu te donnais pour moi, elle te prouve. Mais je n'ai même paniqué, putain. Ah, mais c'était pas... C'était la première fois, tu sais. 50 euros. Elle t'a frotté, quoi. Je te jure, c'était nul. Elle t'a fait du ménage, quoi. C'est incroyable. Non, mais pour dire qu'en gros, en fait, si tu vas pas en Thaïlande et que tu vas dans les trucs, genre... Mais la Thaïlande, c'est pas pareil parce que la fille, tu peux... Tu peux la récupérer, quoi, tu veux. Alors que là, putain, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, je te jure. Oh, le rire. Il y avait un truc de... Ça faisait comme un lit. Le mec, il veut... Il vend même pas, il te dit. Mais c'est vrai. C'est ce qu'il y a la vieille à côté, laisse tomber. Mais ça te fait un lit comme chez le docteur quand tu montes à l'échelle sur le lit, tu sais, le lit pourri, là. Ah, c'est trop laid, je te le fais. La fille, elle est arrivée cinq minutes après. Je sais pas ce qu'elle est partie. Je me suis dit, ils vont me sortir les flingues. Je sais pas trop quoi. Putain. Tiens. 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 La vieille, elle avait une sorte de... De boxeur français ou je sais pas quoi, là. Un bulldog. Oh, je me dis... Non, c'est très fou. Mais non, mais où je dois aller, putain. Je sais pas. Tu sortis quand les mecs, ils m'ont dit, putain, t'as de la chance, t'es bien. Oui, t'es bien. Vas-y. Oh, putain. La fille était pas bien. Je me suis dit, putain. Après, j'ai essayé de lui parler. Elle comprenait un peu le français. Tu pouvais lui parler. Mais qu'est-ce que tu fais, là, et tout, putain. Un coup, après, j'ai dit, putain, ils vont tous m'attaquer parce que j'ai dit ça dehors. C'est bon. Je pouvais pas. Après, elle m'a dit, non, mais tu sais, prostitution. Je me suis dit, putain, tu es foutu. Tu vois, la bombe atomique. Oh, là. C'est pour dire que même si c'est bombe atomique, quand t'es pas dans la condition... Tu peux rien faire. Je te jure. Tu aurais dû taper la vieille. Tu es ouf, toi. Non, mais en plus, c'est pas ça. C'est que voilà. Pourquoi j'ai pas mon âge, je me rappelle. C'est parce que quand elle était sur moi, je commençais à vouloir la toucher. D'un coup, elle m'attrapait le poignet. Genre quoi ? Non ? Genre ouais, touche pas là. Impossible, je sais pas. Tu n'avais pas payé, en plus. Non, je n'avais pas payé encore. C'est pour ça. Je crois. Je ne sais pas si je n'avais pas payé. Je ne m'en rappelle plus de ça. C'est ça. C'est pour ça. Parce que je ne pouvais pas faire ce que je voulais. Tu vois ? C'était nul, ça. Nul ! Je dis zéro. Putain, ça y est, je vais essayer. Par contre, j'avoue que pour quelqu'un qui n'a pas payé depuis mille ans, ou quelqu'un qui ne connaît pas le cul, vous êtes épicolé. Pour lui, c'est énorme. Quand t'as niqué, tout ça. Quand il ne touche pas à ceux-ci, ceux-là. C'est bon. Non, c'est pas bon. En plus, c'est trubillant. Putain. Oh là, tu ne m'as fait rien. C'est un gad. Je peux te frotter pour mon petit prix. Il est fou, t'as. C'est Jeff. Copenhague, putain. Voilà, Copenhague. Putain. Comment est-ce que c'est ? Taïland, je vais le regarder. Il est pris en Taïland. Tu es où, putain. Il est à partir deux jours. Je pars deux jours. Oh, Taïland, c'est un truc de malade. C'est magnifique, des plages. Franchement, ouais. Mon collègue, il m'a dit, tu sais quoi ? Je ne veux pas que pour piner. Il m'a dit, je m'en fous de ça. Il m'a dit, je vais d'abord vous visiter. Puis après, oui, je vais piner. Oh ! Ah ouais, tu es fou. Des plages de malade. C'est un truc de malade. Tu imagines les mecs quand il y a eu le tsunami, là ? C'était le 26 décembre ou le 25, je crois. C'est 8 heures, ça. Et t'as vu les mecs en plongée ? Ils sont allés au large ? Ils vont plonger normal ? D'un coup, ils plongent, ils remontent sur le bateau, ils rentrent, tout est... C'est amusé. Ah oui, parce qu'ils captent, ils ne le voient pas. C'est un truc de malade. Tu quittes un truc, d'un coup, tu arrives dans ton hôtel, tout est détruit. Un cadavre au parterre. Quand les mecs étaient dans l'hôtel, c'était un peu dans les hommages. Oh ! Là, on n'aurait pas été bien, je te dis la vérité. On aurait écrasé tout le monde pour monter. C'est vrai, hein ? Là, on n'est pas bien. Là, on n'est pas bien. Oh, là, on culé. Je te vois trop crier. Non ! Là, on tient ! Trouche-toi, là ! Trouche-toi, là ! Putain. Tiens les routes. Je serai sur une Thaïlandaise depuis hier. Le mec, il a se bloqué. Le mec, il a se bloqué. Oh putain, quand même. Ah putain. Non, mais je pense que, pour l'instant, c'est le pays le plus convoité, le mieux, quoi, qui existe pour l'instant dans la planète. Après, il doit y avoir des mauvais côtés aussi quand même. Ah ouais ? Pour les touristes comme nous, tu veux dire ? Ouais, je ne sais pas si c'est bien fréquenté aussi. Thaïlande, c'est chaud, hein ? Ouais, c'est vrai. Faut voir. Ouais, mon collègue, il m'a dit, par quoi il ne faut pas s'enboucaner Thaïlandais ? Vous savez, ils font tous de la boxe thaï. Tu te défenses. Putain, vous mettre deux coups de pied dans la tête, tu perds les oreilles, quand même. Ah ouais. Boum. Sourd à vie. Avant, ta vidéo Merlin, je n'avais pas envie d'aller en Thaïlande. Ah ouais, putain. Tu as vu ? Ah ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Tu veux choper les MST, mais les MST, tu peux les choper ici aussi, hein ? Hein ? Tu as tous les poches tronquées en boîte, là ? Je te dis pas, hein ? Putain. J'en ai vu des poches tronquées en boîte, hein ? Dégueulasse. C'est vrai. Il y en a, ils me disent ça. C'est vrai, j'avoue, tu as raison. Mais quelque part, bon, quand tu sors avec une fille, si tu n'es pas à l'abri dans une boîte, je ne sais même pas qui elle est, si une cochonne à mort, enfin, on ne sait pas, hein ? Hein ? Alors que la Thaïlandaise, tu sais que c'est une prostituée, donc elle a des rapports. Là, tu mets le bon préservatif qu'il faut, là, putain. Tu en as 250. Oh, putain. Tu comprends rien, ces choses-là. Je pense que les milliardaires, ils doivent avoir une putain de vie. Oh ! Mais après, tu ne peux plus avoir des plaisirs simples. Je ne sais pas, tu dois te faire péter un câble quand tu dois avoir trop de fric. Ah, c'est vrai. Tu dois péter un câble. C'est vrai. Franchement, hein ? Parce qu'après, bienvenue au Vercaille, tu te bras à la source au Palais Infini, ça. Tu es fou, putain. Il te faut du max. C'est pour ça que les mecs, ils fréquentent les bois d'échangisme, tout ça et tout ça. Après, je veux dire, qu'ils sont avec leurs femmes, ils doivent s'emmerder, hein ? C'est vrai, quand même, hein ? Moi, j'ai du mal à l'échangisme et tout. J'ai du mal, j'ai du mal. Tu sais, les clubs libertés et tout ça ? Les reportages que j'ai vus au Boulot. Ah ouais ? C'est pas beau, hein ? Comment tu dis ça ? Pourquoi tu dis ça ? C'est ce que je te dis, c'est pas beau, ces gens-là. Ils sont bizarres ? Je ne sais pas, c'est des fantasmes qu'ils ont, c'est pas... Je ne sais pas, je ne comprends pas trop. Ah ouais ? Ouais, ouais, mais je ne sais pas, je n'ai pas... L'éducation que j'ai, c'est pas... C'est pas... C'est pas ça, tu vois ce que je veux dire ? Là, c'est vraiment... Je ne sais pas où ça... Après, tu veux dire, toi, genre, trois mecs sur une fille ou des trucs comme ça ? Non, c'est pas ça. C'est, tu vois, des filles qui... Je ne sais pas, ça me paraît... Si, ils aiment le cul aussi, tu veux faire... Oui, bien sûr, mais je veux dire, voilà, après, tu vois, pour moi, c'est quand même... C'est quand même un côté intimité, tu vois ce que je veux dire ? Les gens, ils font ça devant tout le monde, ils s'en battent les couilles. Mais c'est en plus, ils sont laids, quoi. Bon, ils sont bien dans leur corps, souvent. Les filles sont toutes laides ? Il n'a pas beaucoup de jolies, tu l'as vu. Les jolies, elles ne sont pas... C'est malsain. Tu es trop au Cap d'Ague, peut-être ? Il aura des filles, je ne sais pas. Non ? Il y a des clubs, attends, les chandelles à Paris, tu es fou, il rentre... Franchement, il n'a pas beaucoup de jolies. Oh, con, là, ça ! Après... Après, moi, je comprends qu'un mec et une femme, ça ne peut pas durer toute une vie. Ben oui. Ou sinon, ça devient... C'est difficile. Voilà, ça devient peu n'importe quoi, en fait. Après, ça devient un principe. Voilà, tu rates, on n'a plus le choix. Non, mais c'est vrai, hein ? Je suis vieux, moi. Non, mais c'est vrai, hein ? Non, mais, il faut reconnaître, je veux dire. D'ailleurs, tu le vois sur les nouveaux... Eux qui se romarient, machin, ils ne font que baiser, hein ? Ah, moi, ce qui m'a fait halluciner, c'est des... Même les gonzesses, elles le savent, elles sont conscientes, hein. Tu sais, quand... C'était... C'était quoi... Le... Hollande, là, quand il avait trompé, je ne sais pas quoi, l'autre, avec l'actrice, je ne sais pas quoi. Les gens à la radio, ils appelaient, la femme l'appelait, elle dit, oui, oui, c'est pour ça qu'il me choque, qu'il est une maîtresse, tout le monde en a... normal, le disait la femme. C'est dans les mœurs, aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire. C'est ça. Putain, c'est quand même grave aussi, tu as des merdes. Ouais, c'est vrai. Mais bon, après, je préfère que... Comment expliquer ? Si, mettons, une femme, elle apprend que le mec, il est parti voir des putes ou des trucs comme ça... Non, mais c'est vrai, c'est moins vexant qu'il baisse avec la voisine depuis sept ans, quoi. Que là, c'est une relation à côté, sa femme, elle va... La femme, elle voyait l'autre, enfin, j'essaye de l'apprendre les points encore. Qu'une pute, c'est juste... Voilà. Tu pètes, c'est bon, tu t'envoies, quoi. Tu pètes ! Oh, le sac ! Après, je me dis, mais peut-être c'est eux qui ont raison aussi, hein. Ouais. Peut-être nous, on a des mœurs pas c'est libéré aussi, peut-être. Tu voyais ? Peut-être on est trop... Ouais, je pensais à ça, mais... Trop freiné dans notre tête, aussi. Ah, le pire, c'est quand j'ai vu le reportage, j'avais le... Notre interview, la gonzesse. Alors, ça va, ouais, tu es habitué, toi, de venir ici. Ouais, 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 ça va, toi. Les gens se connaissent, tu sais. Et l'autre, la fille, elle fait, tu as vu papa maman ou pas ? Et la gonzesse, elle va dans le club échangiste avec ses parents. Voilà où tu vas. Ah, voilà, c'est des malades. C'est la tête de ma race. Je te dis. Je te dis. Tu l'as vu de tes yeux, ça ? C'est un reportage, je l'ai vu, bien sûr. Ah ouais ? Demain, je te le sors, tu vois. C'est vrai ? Bien sûr. Et la fille, elle était bien ? Mais dégueulasse. C'est grave. L'autre, il part en vacances avec ses parents. J'aime ça de ma vie, moi. Dégueulasse. Non, mais là, c'est des parents tarés, ça. Alors, ça va ? Tu t'es amusé ? Qu'est-ce qu'ils ne m'en parlent pas ? Je suis sorti avec une franco-thaïlandaise. Vous savez qu'il y a des politiques ou des présidents qui passent partout ? On n'avait jamais vu ça. Ah, le pire, c'est l'autre. Ah ! Le président. Il s'appelait l'autre. Ah, DSK ? Non, l'autre, avec Monica Lewinsky. Ah, putain. Ah, Clinton. Clinton devant tout le monde. Il a eu les cigares dans la pâche. C'est trop... Oh, l'autre, il a voulu. Tout le monde en dit. Il est pris ça, ça. Vraiment. Ça, c'était fabuleux. C'est incroyable, là. Qu'est-ce qu'il est parti lui foutre à ces gars ? Oh, le mec, première... Les deux gars qui partaient... Oh, 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 oh ! Ah, mais putain. Les temps changent, là. Ouais, en fait, tout ça. Tout ça, bien entendu, c'était bien avant de prendre. Je vous ai raconté, quand je l'ai sauvé... Oh, putain. Il y a un collègue à moi. Il habite à côté de la Timonde. Il y a des foyers étudiants, là. Tu sais, les apparts étudiants. Il m'a dit que la dernière fois, il a vu des étudiants baiser dans la salle à manger de leur appartement. Et en fait, il y avait des filles, des mecs. En fait, partout, c'est normal quand tu as 18 ans, 20 ans. C'est vrai, hein ? C'est fou. Avant, tu payais pour baiser, là. Maintenant, c'est... C'est vrai, quoi. Je suis pas fouillé. C'est incroyable, quoi. J'étais obligé de tenir la fille Joulou, il a violé pas l'instant. Et maintenant, c'est vite fait. Joulou était des incs à l'époque. Tu sais, quand on était parti chez l'autre Kéo, je sais pas quoi. Oh ! C'est la pire salope ! Mais oui, Joul. Mais oui. Tu sais, je l'avais revue, la dédicace. Mais c'est la pire. Je savais pas son nom. Oh ! Je sais plus comment elle s'appelle. En fait, c'est la première fois que j'ai dédicacé ma BD, je vois une... Johanna, Johanna, ça fait. Je vous souvenais plus. Jordano, non ? Elle vient me faire, qu'est-ce que tu fais là ? Elle me fait Nike. Les gens qui m'appellent Nike, c'est vraiment des gens qui me connaissent. Mais vraiment bien, tu vois. C'est vrai. Oh ! Là, je fais... Qui c'est ? Je me souviens plus de son prénom. Elle me dit, si je t'en prends une, tu me fais dédicace, tu me mets mon prénom. Oh ! J'étais pas bien. Elle m'a dit, bon, non, ça va, je prendrai l'autre fois. J'étais trop content. C'est la première fois que j'étais content que l'autre, elle n'avait pas pris ma BD. Mais ça fait London, ça ? Ouais, je te parle de ça, il y a... Elle était bonne ou pas ? C'est la même. Elle était baisable, hein ? Elle était baisable. Non, 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 c'est vrai. Mais on ne comprenait rien aussi, nous. C'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est vrai. La muette, c'est la pire des baiseuses. Mais oui ! Oh, putain. Boom and deal. On trouve ça sur Facebook, gamin. C'est ouf, non ? Oui, oui. Mais l'autre aussi, c'était la pire des salottes. Il me l'avait dit, Kého, il me l'avait dit. Le gay, c'était un zinc, lui. Il était dégueulasse. Oh, lui, par contre, il ne fallait pas qu'il nous touche. Oh ! Toujours excité. Ah, lui, c'était un fou, c'est une forfra. Ouais, exactement. C'était pas bon, ça. Non, non, lui, c'était... C'était dégueulasse. Il ne fallait pas traîner trop de frais. C'était un zinc. Il avait un souci dans sa tête, lui. Il faut faire ce qu'il faut faire. Putain. Je n'ai plus de carte, en mode cauchemar, je n'ai pas de carte. Tu travailles où, toi, à La Vez ? La Vez, il est à l'hôpital. Il dit où je bosse, c'est un véritable baisodrome. Il parait que les chirurgiens, c'est horrible. Oh ! Ah ouais, La Vez raconte, c'est vrai. À l'hôpital, ça nique. Putain. Putain. Il baisait partout, c'est ça. Partout, il baisait. Tu ne te rappelles pas qu'il nous avait dit, dans le tribunal, il baisait ? Je ne sais plus comment il s'appelle. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ah, je trouvais. Il baisait que dans les tribunaux, avec les avocats, tout ça. Quel truc de ouf. L'autre, il mettait 15 ans de prison. Le mec, il est en prison, il hurlait. Puis après, il baisait tranquille. Ah ! Quel truc de fou, quoi. Oh, mais ça va être impossible, en cauchemar, sans la carte. Impossible. Là, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas encore la lienne. Donc, c'est cool. Vas-y, raconte la Vez. Ouais, il travaille à l'hôpital. Ouais, mais il fait saliver. Il met grave, le pire, machin. Non, mais la dernière fois, la Vez, il suit souvent les streams que je faisais. Mais le problème, c'est que lui, il surveille les gens qui ont des problèmes au cœur. La dernière fois, il y avait une urgence. Il a dit, non, non, je vais voir le stream de Louch. Parce qu'il a classé le mec, je ne sais pas quoi. C'est gros, putain. Oh, ça zinque. Ah, c'est pas vrai. Interne sur infirmière ? Mais oui, mais les internes, ils sont supérieurs, je crois, en qualification. C'est des futurs médecins, quoi. Ils baissent les infirmières, les salopes. C'est des salopes, c'est des merveilleux. Oh là là ! Je ne sais pas ce qu'ils ont. Moi, je vais être sincère. Le peu, franchement, le peu où je suis allé... Enfin, le peu. T'es arrivé d'être à l'hôpital ? Franchement, je n'en ai pas vu vraiment de jolies, l'infirmière. C'est rare. C'est vrai. J'en ai vu une fois, une. C'est vrai. Alors là, sinon, tout le reste, c'était... C'est vrai. Mais après, il y a eu... Tu vois les inconnus ? Ouais, ouais. C'est vrai. Ouais, ouais. C'est ça. Ouais, excusez-moi. Après, je ne suis pas allé non plus longtemps. Ah, voilà. C'est vrai. Il doit y avoir des jolies aussi. C'est vrai que ce n'est pas des bombes comme on croit. Et le pire aussi. Il y a un truc que j'ai vu. Ça, je n'ai jamais rien compris. Ça existe le fantasme de l'infirmière. Mais va à l'hôpital. Quand tu es à l'hôpital, il y a un truc que tu ne penseras jamais. C'est au cul. C'est vrai. Ah, mais c'est le... Mais putain. C'est vrai. Même si tu vas visiter un pote ou quoi, tu vas visiter... Rendre visite un pote ou quoi. Putain, je peux te jurer. Il y a vraiment un truc qui est loin. C'est vrai, c'est vrai. Un truc qui te coupe la libido, c'est l'hôpital. L'hôpital. C'est pas bien. Rien que l'odeur, c'est terminé. C'est ça qui est fou. C'est qu'on entend à la fois, il y a le fantasme de l'infirmière qui existe. Mais bon, c'est plus le fantasme de l'infirmière qui vient chez toi. Voilà, c'est ça. Il y a eu des infirmières dans les hôpitaux et tout. Mais putain. Quand tu vas voir l'hôpital, je peux te dire que... Tu n'as pas eu de baisers. C'est rigolo. Tu sais que j'avais fait une échographie des testicules. Moi aussi. Toi aussi tu l'avais fait ? Moi aussi une bombe qui m'a fait doul. Moi aussi. Je ne t'ai pas bien. Je te jure, je ne t'ai pas bien. Mais je n'ai pas bandé. Rien du tout. Mais il y avait un peu de gêne. Quand c'est sérieux et tout, tu sais... Quand elle était là, je me suis dit que c'est bizarre. Qu'est-ce qu'elle me fait ça, putain. En plus, elle est venue. Elle te met la pommade sur les couilles quand même. Ouais, elle te met le liquide sur les couilles. Oh putain. Une fois, je vais pour boire un coup au réfectoire. Je rentre dedans. Il n'a pas fait une infirmière allongée sur le ventre, sur la page. Et le doc qui l'a prenant le vrai. Par le cul ? Oh mais c'est quoi ce truc de zin ? Tu n'as pas filmé la base ? Depuis que tu les as vus, ils sont obligés de te faire manger. Je te le signale de suite. Tu aurais dû dire ça. Je te balance, j'aurais dû dire. Putain. Qu'ils font ça au réfectoire, c'est vraiment... T'es ouf. Mais le problème, c'est que des fois, ça ne t'ampe pas. On vit une époque, j'ai envie de te dire... J'ai vraiment scatophile. On va te mettre la série. Une goutte sur crotte, c'est bon. Une goutte sur crotte ? Je t'ai envoyé ça la dernière fois. Je crois que j'étais mort de rire. L'impatience faisait sucé. Par sa maîtresse ? Quelle maîtresse ? Pas sa maîtresse. Il est dingue. Ce sont de partout. De partout, c'est comme ça. Moi, je pense que tu... Toi, à la gare, il n'y a pas des trucs de zinc ? Déjà, la gare, c'est là où il y a les plus belles filles du monde. Ça, j'ai toujours remarqué. C'est hallucinant. C'est Manhattan. Ah ouais ? Manhattan, j'ai jamais vu ça. Ah ouais ? C'est le croisement métropolitain. Non, mais c'est ça. C'est quand il faut qu'il y ait un croisement. Il y a de tout, il y a de tout. Il y a des tonneaux, des... Il y a toutes les étrangères, il y a de tout. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai vu des belles filles là-bas. Psst ! Mais par contre, si il n'y a pas les dollars, il n'y a rien. Voilà, mais c'est ça. Il n'y a rien. Il y a des suppléments aux manches, c'est un zinc. Mais oui, tu viens du raser. Ah oui. Il ne faut pas passer. Il n'y a rien du raser. Merci.